C'est comment sur Club Poker Radio ? Non, je n'ai plus d'écho ! Est-ce que vous m'entendez bien dans les studios à Paris ? Paris, vous m'entendez bien ? Paris t'entends, Paris entend la province Magnifique, 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 saison 16 et on est toujours en énorme stress quand on doit faire une émission comme ça à distance C'est un plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines en direct sur Club Poker Radio Avec, comme toutes les semaines, en compagnie de Fabrice Bigot, salut Fabrice, comment ça va ? Salut Et en compagnie de mon troisième co-animateur, Alain Boisouet, salut Alain Enchanté Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Chichi Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir, c'est ma première sur les fauteuils rouges Voilà, alors cette vanne, c'est la personne qui l'écoute à l'émission en podcast, ne va rien comprendre Alors donc, je vous explique un petit peu, je suis retenu Retenu contre mon gré Contre mon gré pour cause de manifestations, de grèves Et du coup, pour qu'on puisse faire une émission en bonne et due forme On a mis les invités en face sur les fauteuils gris et Chichi et sur les fauteuils rouges C'est-à-dire, le mec veut pomper toute la chatte C'est-à-dire, le mec, il s'est venu au NTT, ça y est, il veut les fauteuils rouges Donc, bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, Fabrice Après trois ans de... Ça fait trois ans qu'on t'avait reçu À l'époque, on t'appelait Monsieur le Faucon Maintenant, ça y est Maintenant, il s'est fait un nom et un prénom Bah écoute, c'est un plaisir de revenir dans ce studio qui s'améliore à chaque fois que je reviens Donc, c'est toujours aussi cool C'est vrai Du coup, on ne sait pas quoi ordonner Mais je vais me préparer pour poser les questions à Chichi Bah si tu mets tes petites lunettes, on dirait un mec qui fait une chronique sur France Inter Vas-y Allez, début de la chronique, c'est parti Cinq minutes Tout de suite, c'est la chronique littéraire avec Fabrice À côté de toi, c'est Alan Gouazdoué Bonsoir, Alan, toi, c'est ta première Merci beaucoup d'être avec nous Merci à vous de m'avoir invité, c'est top Bah écoute, ça ne coûte pas plus cher C'est vrai, on sait encore mieux Non, ça fait plaisir, je suis très déçu de ne pas être avec vous ce soir Mais on va essayer de se faire kiffer quand même Voilà, j'ai envie de vous dire Et comme tu es le plus jeune des deux Et comme tu es le seul qui est un peu le plus haut de cette émission Désolé de bien dire comme ça Voilà, on va pratiquer On va pratiquer Pratiquer le coït Voilà, pfff, je suis assez dur Quand tu es loin Tu n'as pas tes marques, tu es perdu J'ai mes marques, j'ai mes marques Alan Oui Qui es-tu ? Pourquoi ? Et comment ? Alors, qui je suis ? Alan Gwazdoué, c'est 23 ans Bienvenue, bienvenue Parce que mes parents ont choisi de m'appeler comme ça Alors, il faut le savoir pour les gens qui écoutent Alan Gwazdoué, c'est son nom et son prénom Ce n'est pas son prénom Oui, quand même Alan, on peut m'appeler Alan, c'est facile Je vais t'appeler Alan Gwazdoué, je t'assure Et du coup, je suis grinder online majoritairement depuis 5 ans Avant d'être grinder, tu as 23 ans Avant toutes ces conneries de cartes Qu'est-ce qui se passe ? Qui étais-tu ? Quelles études faisais-tu ? Peut-être pas d'études ? J'étais à peu près pas grand chose Parce que j'étais à l'école Et comme beaucoup d'entre nous, joueurs de poker Je pense qu'on n'aime pas ça la plupart du temps Attends, quand tu étais à l'école, tu ne connaissais même pas le poker à l'époque ? Si, je connaissais le poker Parce que mon père justement, il joue beaucoup Mon père breton Mon père breton Tout à fait Des codes d'armor si je ne me trompe pas C'est exact C'est exact Il est bon, il est bon Et du coup, mon père joue depuis 2006 Donc on jouait ensemble un petit peu, temps en temps Petit home game, voilà Et du coup, en fait, avant 18 ans, je savais déjà que je voulais jouer au poker D'accord, mon père joue au poker depuis aussi longtemps que nous Déjà, ça fait un bon coup de vieux Et du coup, quand tu dis que tu étais à l'école Tu as fait des études basiques, collège, lycée Et tu as fait des études supérieures, tout ça ? Oui, j'ai fait Bac S Et après, j'ai fait un DUT en gestion logistique et transport Pour la simple et bonne raison que c'était le plus proche de chez moi Putain Ah ouais, on est dans un niveau de branle Recherche de performance et d'efficacité, on va au plus proche J'ai fait un vœu en post-bac, c'était celui-là Ah bah sa meuf, en fait, c'est la meuf qui habite en face Il avait pris la meuf qui habitait le plus proche Je me rappelle aussi que j'avais fait un autre vœu C'était une école protestant, je sais pas quoi Juste pour rigoler, quoi Ah, on fait des vœux vannes On fait même des blagues en post-bac On a pas tout à l'éveil Ça a failli être touchy, mais c'est bon Ça va les protestants et les cathos, on peut taper dessus Après, le reste, c'est compliqué, mais ça, on peut Ça, on a le droit Voilà, donc du coup, merci beaucoup, Chichi N'hésite pas à mettre les pieds dans le plat Tessez d'éviter les belles et puis direct On peut parler de tout le reste D'ailleurs, Saint-Michel, je sais pas les gars Vous allez dormir dans les studios, comment ça se passe ? Il y a genre 4-5 mètres de détritus devant les studios Non, ça commence à être chaud Non, ça c'est Steven, les gars Ça, c'est Steven, ça Non, l'odeur, c'est Steven Bon, ouais, Alain, tu découvres le poker avec ton papa Exact C'est quoi ? Il y a des soirées et toi, t'es à côté Est-ce que je peux mettre une chaise et je regarde les cartes ? C'est surtout qu'il joue souvent Et du coup, on a joué en famille Parce que ma mère joue un tout petit peu aussi Vu que mon père joue Et au final, on s'est mis à jouer en famille en home game Et j'ai bien aimé Tout ce qui est psychologie, calcul, etc Je suis assez matheux de base Et du coup, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai sauté dedans À 18 ans, tu commences online ou tu vas direct dans un cas ? À 18 ans, je commence online direct Ok, tu trouves ton petit compte et tout C'est ça, exactement Ton papa, il jouait quoi ? C'était des sit-and-go ou du casgé ? Il jouait MTT aussi Il joue toujours d'ailleurs Merde Sinon, il est déçu de ton père Tu vois, il aurait tellement aimé que tu dises cash game Il aurait dit ton papa Il a un peu joué en live cash game Mais majoritairement MTT quand même Et du coup, aujourd'hui, ton père, ça reste un joueur récréatif C'est-à-dire, il joue toujours Et ça fait quoi d'avoir Tu sais, quand tu vois ton fils progresser Et puis devenir très bon Déjà, je tiens à dire qu'il a eu un trophée live avant moi Déjà, donc quand même Il avait un trophée live il n'y a pas longtemps à Annecy Donc voilà, et du coup, je pense qu'il est assez fier Au début, c'était un peu touchy Parce que justement, vu que je ne faisais rien à l'école Il se disait, bon, ça se trouve, il va peut-être faire pareil au poker On ne sait pas, tu vois Mais j'avais déjà eu des preuves que quand je m'investissais dans quelque chose J'allais réussir Et du coup, en fait, ils m'ont juste dit Finis tes études Et ensuite Et gagner un FPS On te laisse tranquille Et ensuite, gagner un FPS si possible, évidemment Et après, lance-toi et on voit ce qui se passe Mais du coup, tu n'as pas eu C'est vrai que souvent, on a ce sujet ici Le problème de parents qui ne comprennent pas trop le milieu Qu'on peur aussi En fait, ils t'ont vraiment laissé en mode Ecoute, fais tes études Let's go On voit ce qui se passe Et du coup, ils te soutiennent Ils suivent son aventure Ils te posent des questions Ouais, carrément Déjà, au bout de deux semaines en DUT J'ai voulu arrêter forcément Ils ont dit non Du coup, j'ai fini mon DUT Et en fait, ils ont accepté directement Parce que déjà, mon père joue Ma mère joue de temps en temps vraiment avec Persimony Et du coup, en fait J'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là Ils comprennent Et en plus, ils m'ont hébergé pendant tout mon début de carrière, on va dire C'est tes parents C'est tes parents Ils compènent Ils m'ont hébergé le mot Ils m'ont hébergé Ils m'ont nourri Mais quand même Je m'en rappelle, moi, mes parents, quand j'avais deux ans Putain, ils étaient là Vas-y, tu peux dormir chez nous ce soir C'est sympa les gars Alors que moi, quand j'avais six ans, ils m'ont dit Votre de tes propres herbes Débelle-toi, va brûler des poubelles Non, mais ce que je veux dire, c'est le fait qu'ils acceptent ça Ont permis une bonne relation Et du coup, qui m'héberge Parce qu'il y en a qui, je pense, ne seraient pas d'accord Maintenant, c'est le poker, tu te démerdes Tu te débrouilles, tu te dégages Voilà, c'est ça, exactement Donc j'ai eu cette chance-là Toi, Fabrice, ça joue un peu, toi, du côté parents ? Alors non, dans ma famille, on est l'exact opposé de la famille d'Alan D'accord Parce que déjà, moi, j'ai dû partir à l'âge de six ans Non, alors moi, mes parents sont très cools Je les adore, ils sont très souverts d'esprit Mon père a fait du coaching en développement personnel Ma mère est DRH Et donc, ils sont très souverts d'esprit J'ai pas du tout eu de problème pour, comment dire Pour leur ouvrir à cette possibilité de devenir joueur professionnel de poker Même si, du coup, ils m'avaient mis une sorte de time-lapse Qui était, bon, un an Et on voit ce qui se passe au bout d'un an Mais du coup, au niveau de, ouais, de, comment dire De la manière dont ils percevaient le fait que je décide de devenir pro Ça a été très cool de ce côté-là Mais toi, tu leur expliquais un petit peu le milieu Parce que toi, du coup, ça devait être un nom inconnu pour eux Oui, alors moi, c'était complètement inconnu Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tendance à être assez organisé Quand je me lance dans un projet On va parler de ça d'ailleurs Parce qu'on a parlé un petit peu avant l'émission On va parler de pas mal de choses Il y a des sujets qui m'intéressent Est-ce que tu pourrais mettre tes lunettes quand tu dis ça ? Non, non, mais ça, les lunettes et la casquette C'est uniquement quand je passe en mode robot Et que je joue en live ou online Attention, parce que moi, les petites lunettes après 22h Ça commence à m'exciter Mais non, du coup, de ce côté-là, moi, j'ai vraiment pas eu de problème Je dirais que le seul challenge, c'était du côté de mes grands-parents Qui étaient extrêmement inquiets Que je perde l'intégralité de l'héritage familial Est-ce qu'il y avait un petit peu Parce qu'il y a ça des fois chez les grands-parents Tu sais, tu as toujours peut-être eu l'oncle Ou une connaissance qui s'est déjà ruinée au jeu Ils connaissent tout Alors c'est ça, c'est exactement ça C'est la spéciale qui revient tout le temps Voilà, on connaît, hein ? Hein, Tonton Michel ? Ce qui est bien, Fabrice Fabrice, ce qui est bien, c'est qu'en fait Parce qu'on regarde ta Endone Mob Ta première ligne d'Endone Mob Bah, en fait, c'est un DSO Puis tu le gagnes pour 60 000 balles Donc, en fait, j'ai dit Bah, les gars, attends Vous inquiétez pas trop Je vais faire un tournoi Paf, je le gagne C'est bon, voilà Oui, alors bon, en pratique On est quand même au courant Que je ne me suis pas pointé Et je n'ai pas appris les règles À l'UDSO à Paris Donc, j'avais quand même pas mal d'expérience J'avais déjà joué online à des limites Et quand je me suis lancé dans le live Bah, en fait, c'est parce que j'estimais Avoir la bankroll nécessaire Et le niveau nécessaire Pour aller vraiment Bah, commencer de jouer le circuit Parce que nous, on t'a reçu Tu l'avais, tu l'avais le niveau Tu l'avais Nous, on t'a reçu il y a 3-4 ans Enfin, avant le Covid C'est ça Mr. Falcon Et tu jouais pas du tout live à cette époque Pas du tout Full online, juste online Et t'as commencé Enfin, ça fait quoi ? 2021 En fait, t'as commencé après le Covid quasiment C'est ça, ouais J'ai commencé juste après le Covid Et c'est le Covid qui t'a chauffé ? C'était prévu dans ta transition ? Tu t'es dit à un moment Faut que j'attaque le live Ça se passait comment ? Bah, en fait, ce qui était prévu C'était J'avais une sorte de chiffre en tête Qui était Ok, si je veux jouer les 500 Les 1000 Les lives Pour que ce soit rentable Je vais investir tant d'argent Mon retour sur investissement Estimé, il est à temps Et donc, bah derrière Il me fallait tant d'argent Et en fait, je l'ai atteint progressivement Durant la période Juste pré-Covid Pendant le Covid Bah, c'était C'est venu renforcer Parce que j'ai eu plus de temps Pour jouer online Même si moi, c'est paradoxal Pendant que tout le monde Gagnait de l'argent au Covid J'en perdais sur internet Non, t'inquiète pas À chaque fois Tous les gens qu'on reçoit Qu'on reçoit Pendant le Covid Ils ont tous perdu de l'oseille Bon, bah ça va alors Ils ont tous perdu de l'oseille C'est où ? En cas de gagner Après, ils ont tous gagné Des EPT Ou des trucs comme ça Donc, t'inquiète pas Parfait On est dans la suivie de la lignée Et donc, bah à partir de là Ouais, ça a été Ça a été le lancement du live Et puis, bah tout ce qui va avec C'est-à-dire Apprendre à gérer ton énergie De manière différente Entre le live et l'online Parce que le live C'est forcément un univers Où il y a énormément de choses Qui sont nouvelles Et donc, bah L'air de rien Qui dit choses nouvelles Dit dépenses d'énergie Non maîtrisées Dans plein de facteurs Que je ne maîtrisais pas Style, tu fais attention À des détails Qui n'ont pas forcément d'importance Et inversement Des fois, tu vas C'est-à-dire que t'arrives pas À te ressourcer pleinement Parce que t'as le stress Ou l'adrénaline Qui sont des choses Complètement différentes Finalement De ce qu'on a l'habitude Et effectivement Ça s'est plutôt très bien passé Dès le début Pour démarrage Qui continue Ça s'est plutôt pas mal passé Toi Alain Comment t'as mis un petit peu Le pied en live ? En fait, j'ai eu un peu La même approche De toute façon On se rejoint sur beaucoup de points Mais j'ai eu la même approche En mode Si je veux vraiment jouer en live Il me faut une role Parce que soit je fais un truc à fond Soit je ne le fais pas Globalement Et donc Et puis tu ne peux pas le faire Si tu n'as pas la role non plus Exactement C'est ça Ça peut vite fondre Avec les frais Et les bains qui sont plus élevés Que online Et du coup J'ai attendu aussi D'avoir une role correcte On va dire Et ensuite Pour aller jouer en live Et mes premières expériences live Elles n'étaient pas top Dans le sens où Il n'y a pas le confort Que tu as online Tu vois En grindant Tout seul Tu es bien Tu fais ce que tu veux Machin Il n'y a pas de bruit Alors que là en live Tu parles à tout le monde Tout le monde te parle Il y a du bruit tout le temps Donc c'est vrai Que c'est la gestion d'énergie Comme disait Fabrice Qui est complètement différente Et axé sur des points Qui n'existaient pas online Et du coup ça J'ai mis beaucoup de temps A l'intégrer Et à le Et à réussir Justement à le gérer A contrôler justement Cette dépense d'énergie inutile Comme disait Fabrice Sur des détails Qui ne servent à rien Vous pensez que c'est sous-évalué Par les autres professionnels Ou pas ? Je pense que C'est plus que sous-évalué C'est-à-dire que je pense que Plus tu montes en termes de niveau Plus c'est important Parce que Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait simplement Plus tu montes en termes de niveau Plus les structures ont tendance A être longues Et durer sur des longues périodes Et du coup c'est des facteurs Qui en fait se démultiplient En termes d'importance Tu vois Ça va être la manière Dont tu gères ton énergie Bah si le tournoi Il est sur une journée Globalement T'arrives relativement frais Enfin je veux dire Tout le monde arrive relativement frais Tout le monde arrive à Produire de la performance Sur une journée En fonction de leur niveau Sauf si t'es fatigué Ou t'as un problème extérieur Mais sinon C'est relativement facile Et quand t'arrives au troisième jour Quatrième jour Cinquième jour Sixième jour Bah là en fait tout change C'est-à-dire que Ta technique Elle va presque passer au second plan Et ça va être Bah plein de facteurs Qui vont venir impacter Justement cette énergie Style ta nourriture Ton sommeil La manière dont tu gères Ton rapport avec les gens Etc Après il y a aussi Le live Pour parler de fatigue De tout ça Il y a aussi Beaucoup plus de distractions C'est vrai qu'online Bah t'es chez toi Là il y a Bon bah il peut y avoir les sorties Il y a ne serait-ce que les restaurants Aussi qui peuvent durer Beaucoup plus longtemps Tu vas peut-être manger plus lourd Le fait d'aller De te retrouver au bar Du casino Ce genre de choses Comment on fait pour Enfin moi je suis à l'opposé De tout ça Moi le live C'est purement du kiff Et des vacances Quand je le fais Donc c'est vrai que moi Je vais jouer un tournoi J'ai pas dormi la veille C'est ça En termes de V C'est pas la folie Mais comment vous En fait vraiment Quand vous êtes live Tout est cadré C'est à dire de A à Z Vous savez Là où vous allez manger Le sommeil Que vous allez faire Comment vous gérez tout ça Alors Je sais pas si tu veux Comment ça te répond Ouais bah Par exemple moi Vu que j'en ai fait Moins que Fabrice actuellement C'est vrai que c'est un truc Que j'avais du mal à gérer au début Parce qu'il y avait aussi le côté J'ai envie de sociabiliser Aussi avec des gens Que je ne connais pas encore Enfin que je connais online Sous forme de pseudo Et j'avais carrément oublié Que c'était des humains Et puis quand tu les rencontres T'es content en fait Et voilà exactement Quand tu les rencontres Tu te dis trop bien Enfin en fait on joue tous les jours C'est incroyable tu vois Et du coup tu tombes vite Dans ce piège aussi Entre guillemets Le dark side du truc Qui est bah justement Tu vas boire des verres Tu te couches tard Etc Donc après je pense Qu'il faut déjà le vivre Acquérir l'expérience Tu vois Et ensuite te dire Ok est-ce que c'est ce que je veux Ou est-ce que c'est pas ce que je veux Et si tu veux faire d'APF Globalement c'est pas ce que tu veux Mais tu peux faire un bon problème Moi j'ai une autre question Par exemple tu parles de gestion d'énergie Quand on est à table Il y a aussi la sociabilisation à table L'aspect social il est hyper important Tu parles avec les gens Et ça peut aussi Tu peux trouver des edges là-dedans Je sais pas De voir des choses chez l'adversaire On voit des joueurs très connus Qui parlent beaucoup Ça leur permet après De déceler des choses Ou même de Et ça ça prend beaucoup d'énergie aussi Alors est-ce qu'on prend le pas On décide de vraiment faire l'impasse là-dessus Quitte à garder de l'énergie Ou alors est-ce que c'est quelque chose aussi Que vous prenez en compte Que vous maîtrisez Pour le coup Je pense qu'Alan et moi On est quand même très différents Dans ce domaine Déjà la différence de Alan Par rapport au live Moi le live Vu que j'ai tendance A avoir une discipline de vie Relativement élevée Tu vois tu parlais Distraction, sortie, etc Moi c'est assez facile Je bois pas d'alcool Je suis vegan Et je fais très attention A mon sommeil Donc si tu veux Les sorties pendant le live Il y en a globalement pas Déjà quand tu picoles pas Déjà Ça réduit pas mal de choses Déjà quand tu picoles pas Ça réduit le champ Et puis si tu veux Maintenant D'autant plus maintenant Qu'avant Je perçois chaque live Selon une durée Une période Selon laquelle Je vais devoir produire De la performance Tu vois Sur une durée Qui est déjà Préalablement déterminée Et c'est une discussion Qu'on a eu avec Alan Justement Pendant le PT Paris Mais aussi avant Qui est Ok c'est cool T'as gagné C'est très très bien Mais le deal de base C'était une performance Du 4 au 10 Ok si tu gagnes le 6 La manière dont tu vas fêter ta perf C'est après C'est après le 10 Parce que justement T'es censé être en compétition Sur la période Que tu as préalablement déterminée Et c'est un peu la différence Entre je dirais Un athlète Et un champion C'est que le champion Il détermine préalablement Des périodes Et il respecte ça Et c'est pas pour ça Qu'il va pas se faire plaisir Après Tu vois Mais dans la période Il est clairement là Il est là pour travailler En fait t'auras des moments C'est comme un peu gérer ta saison T'auras des moments dans l'année Où tu sais que tu vas pouvoir Prendre du recul Et te faire kiffer Et te faire ce que tu veux Et t'as tes moments Comme par exemple Quand t'as ton festival poker Etc Là tu sais pourquoi t'y vas Et t'y vas pas pour Enfin c'est pas tes vacances C'est ton job C'est ta performance C'est mal Pardon excuse moi Alan Mais on met le doigt Sur un truc qui est intéressant C'est Joueur de poker On est subis à des émotions Et les victoires Comme les défaites Enfin on vit des défaites en permanence Mais une victoire Enfin l'émotion d'une victoire Continuer après l'émotion d'une victoire C'est comme quand t'es en train de faire Une session gagnante Tu sais Où en fait t'as celui qui va continuer Pendant une session gagnante Et on sait tous Que pendant une session gagnante On a qu'une chose Qu'on a envie de faire C'est d'arrêter Et comment on fait pour gérer ça On a beaucoup d'émotions Parce qu'on vient de gagner Il vient de gagner à FPS Il a pas fait une session Où il a gagné deux mains Tu vois Il a gagné à FPS Et là on se dit Demain Tu dois retourner au charbon C'est Comment on la trouve cette force En fait je pense C'est pas très compliqué Dans le sens où en gros C'est un travail qu'on fait en amont Parce qu'en gros Notre vision globale au poker C'est de focus sur le process Vraiment sur la manière D'arriver à la performance Donc en fait Quel que soit le résultat Si tu suis le process Bah finalement Il y a moins de place Au gros pic d'émotions Qui soit down ou up Et juste tu continues Ce que t'as à faire Et comme disait Fabrice Après la période Tu fais ce que tu veux Mais pendant la période Tu sais que tu dois suivre le process Très de process Voilà exactement Ouais mais humainement Quand tu viens de gagner à FPS Est-ce que c'est vraiment humainement possible ? Bah j'avais envie de dormir quoi Après avoir gagné Ouais t'as tout C'est un moment qui monte Et qui redescend Après ça je comprends Et de devoir attaquer Si tu vois J'avais pas eu un gros gros pic émotionnel J'étais super content Forcément C'est une perfe énorme Enfin pour moi c'est incroyable Mais j'étais tellement concentré en fait Que je me suis juste dit Ok ça c'est fait Maintenant la suite Tu vois Est-ce que t'as pas plus savouré Les jours d'après Quand tu vois Quand tu prends un peu de recul Que tu réalises un peu Est-ce que c'est pas à ce moment là Peut-être que t'as un petit peu d'euphorie Un petit peu de Tu vois que t'es aussi un petit peu Comment je pourrais dire C'est pas reconnaissant Tu vois Mais tu dis bon ok Là j'ai bien fait les choses J'ai atteint un truc Je pense que c'est important De le savourer Est-ce que tu prends Un peu de temps pour le savourer Toi pareil Fabrice Est-ce que vous prenez ce recul là Quand même Pour kiffer la perfe Alors Je pense que déjà Il y a un truc Dont on a parlé Mais qui est pour moi fondamental C'est que Pour réussir à faire Ce qu'on fait au quotidien Et pour avoir un niveau de discipline Qui est relativement élevé Peu importe le domaine de performance Que ce soit le poker Ou un athlète Il faut que l'athlète Il arrive Parce que dans son process Il intègre suffisamment De perception Par rapport à l'adrénaline Et par rapport à sa propre dopamine Pour qu'il soit heureux Dans ce qui se passe au quotidien C'est-à-dire Ça a beau être dur Il faut que tu arrives A te faire plaisir C'est un peu comme Quand tu cours une heure et demie Sur un tapis de course Au début Tu n'as pas envie A la fin Tu as des endorphines Donc tu es complètement shooté Tu trouves ça génial Mais l'idée Le mec est vraiment très fort C'est le mec qui arrive Pendant qu'il est en train de courir Il se dit Ce que je suis en train de faire C'est quand même bien cool Donc oui il y a des périodes Ça me saoule d'aller travailler Devant l'ordinateur Mais globalement au quotidien Tout ce qui se passe C'est super cool Et ça A mon sens Elle est un peu là la clé C'est-à-dire que Si je suis content De ce que je fais au quotidien Tout le temps J'ai moins de raison D'avoir des pics de dopamine Exceptionnels Quand je gagne Ou quand je perds Justement parce qu'en fait Je suis déjà heureux Dans ce que je fais Donc je vais moins chercher Le résultat Je trouve ça important Mais moins Que ce qui se passe au quotidien Parce que finalement Qu'est-ce qui revient tout le temps Bah c'est le process Surtout on sait que le résultat au poker Il y a toute une partie Qu'on ne maîtrise pas Donc si on attend un résultat Surtout le résultat court terme C'est sûr En fait sur une période déterminée Voilà Ça n'existe pas C'est impossible de te dire Bah je vais à un festival Enfin tu vas à un festival live Tu vas faire quoi Aller entre 4 et 8 tournois quoi Globalement Peut-être plus Ouais sur les petits quoi Ouais sur un petit On va dire une dizaine Tu vas faire une dizaine de tournois Mais on sait que sur une dizaine de tournois C'est rien Bah c'est impossible de te dire Je vais faire Enfin même ne serait-ce qu'envisager De faire je sais pas une TF Voire même des fois un ITM Sur 10 tournois live Ouais c'est clair Ça on peut pas le contrôler quoi Mais par contre ouais Comme tu dis Tirer du plaisir De tout le chemin en fait Qu'on parcourt au quotidien C'est là la clé Alan tu disais On, on, on Vous bossez tous les deux Oui Ouais en fait ouais Enfin vas-y Si t'as une question Bah c'est ça Vous bossez tous les deux Bah peut-être que je commence Et tu Vas-y Je t'en prie En gros l'idée Quand j'ai commencé le poker en professionnel J'avais une idée en tête C'était Mettre en place Et rechercher des gens Qui sont Alors j'allais dire Qui fonctionnent comme moi C'est pas exactement ça C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche De cette perception du poker Comme une C'est-à-dire comme une quête de la performance Ok Et donc en fait J'ai cherché des gens En faisant du coaching à ce moment-là En recrutant très peu de gens Mais qu'il y avait cette idée un peu de Tout le temps Être dans la curiosité de la performance Aller chercher plus Et du coup Alan s'est effectivement retrouvé dans ça Et donc finalement ce qui s'est passé C'est que je l'ai coaché sur une période Et après bah maintenant Bah maintenant je le coache plus Et on est d'égal à égal On travaille ensemble On partage nos Comment dire Nos différents points de vue Que ce soit sur l'approche de la performance Ou sur la manière dont on se gère au quotidien Nos rapports à l'argent etc Et du coup bah c'est maintenant On est clairement dans un cadre d'échange Mais effectivement Il faudrait nous voir comme une équipe Parce que bah on est tout le temps à deux On étudie à deux On travaille à deux Au niveau du coaching mental Pareil on travaille avec le même coach etc Tout en étant différent Sur certains types d'approche Après c'est une chance C'est une chance Ouais Vas-y Nico T'as fait du Avant de former un peu des gens T'as fait toi du coaching mental Avec des coachs Alors moi j'ai eu la chance Que mon père Déjà touchait pas mal sa vie En développement personnel Donc si tu veux Dès l'âge de 20 ans J'avais lu pas mal de bouquins Dans le développement personnel Et par le fait Que j'ai eu Dès tu vois Dès que j'avais 18 ans Être entouré Dans cette atmosphère De développement personnel Et Alan t'expliquera Mais c'était Chez Alan un peu La même idée Et bah Quand j'ai commencé le poker J'ai tout de suite su Enfin tout de suite su Disons que j'étais à la recherche De me dire Ok Je sais comment le développement personnel Ça fonctionne Maintenant il est temps De travailler sur moi Comment je fais Et c'est en fait C'est là où je suis Du coup je suis allé Trouver un coach mental Et où j'ai travaillé avec lui Sur plein de domaines Très profonds Que ce soit au niveau De la production De la performance Quand je le décide Et la gestion émotionnelle Et mes valeurs dans le poker Et mes valeurs dans la vie Ma vision Etc Et maintenant C'est tout ce package On peut le dire C'était qui ton coach ? C'est Franck Larré Donc c'est celui Qui a travaillé pour notre serre Par exemple Quand ils ont gagné un bracelet Ah oui Bah oui C'est un peu moi Qui en l'occurrence L'ai introduit dans le milieu du poker Parce que J'avais qu'une envie C'était de travailler avec Un coach Qui faisait déjà de la performance Au niveau olympique Et eux Ils travaillaient déjà Du coup avec L'équitation Dans le domaine olympique D'accord Et juste Tu parlais Que tu lisais des bouquins Est-ce que tu as Un bouquin De référence ? Alors Parmi tous les bouquins Que j'ai lus Si on doit uniquement Parler de la performance Je citerais Chasing Excellence De Ben Ferguson Qui est Vraiment en fait Si tu veux Tu suis un coach olympique Qui prépare des athlètes Pour les C'est du Crossfit Mais c'est quoi Je ne sais plus C'est quoi Le nom de la compétition mondiale Hyper dur Enfin un truc de ouf Crossfit game Voilà c'est ça Et en gros Si tu veux Tu suis le coach Et ses raisonnements Envers ses athlètes Et comment Le fait que les athlètes Pensent pas pareil Comment ils adaptent Et pour lui Qu'est-ce que c'est Que rechercher la performance Au quotidien Et je me souviens Qu'il y avait un concept Qui m'avait marqué Et il disait Mais vous n'avez pas compris La performance C'est pas au moment Où il y a la compétition La compétition C'est uniquement L'application de l'entraînement C'est l'entraînement Qui doit être très très dur Et le reste C'est uniquement de l'application Et au fait Le bouquin est vraiment Enfin exceptionnel Est-ce qu'on peut expliquer ça Au genre du PSG S'il vous plaît Attention quand même Attention quand même A Ferguson dans le poker Il y a 2-3 scams Derrière quand même Mais parfois Tu lance des cartes Et il coupe des cactus Et il a un très beau chapeau Il a fait très beau chapeau Et puis il a mangé Avec deux grosses stars De la radio Et c'est vrai Qu'il a mangé Avec les deux plus grandes stars De la radio française C'est vrai C'est pas faux On parlait d'Edge Parce qu'on en a parlé En off Avant l'émission Et j'ai pas envie Enfin j'ai envie D'en faire profiter à tout le monde Parce que c'était ultra intéressant On parlait de Justement de grappiller Des Edge Enfin plus D'améliorer La performance globale On a parlé notamment Par exemple De la gestion du sommeil Et là dessus Vous êtes sur un truc Vous êtes les premiers Dans le poker Que j'entends dire ça Peut-être qu'il y en a Qui n'ont pas parlé Mais comment vous faites Justement pour améliorer Quel est votre projet Qu'est-ce que vous allez faire Pour améliorer Justement la qualité De votre sommeil Bah typiquement Moi actuellement J'habite à Malte Et en gros Il n'y a pas de volet Dans ma maison La lumière C'est une galère Et la lumière Vu qu'on dort jusqu'à Entre midi et 14h Globalement Bah il faut absolument Pouvoir être dans le noir Total Tout le temps Pour avoir un sommeil Extrêmement réparateur Et du coup Le but c'est juste De mettre des stickers C'est d'ailleurs Franck Notre coach mental Qui m'en avait parlé Parce qu'il faisait ça Justement Chez notre serre Des stickers Opaques Complètement Sur les vitres Des choses comme ça Après un matelas Top Un oreiller top Etc Et en fait Tout ça Moi tu ne mets pas Des masques Tu ne mets pas un masque Alors j'avais essayé Mais c'est vrai que Ce n'est pas très agréable Ça sert un petit peu Tu vois J'ai pas trop aimé Après peut-être Qu'il y en a qui sont Meilleurs que d'autres Je ne sais pas Mais c'est vrai Que je n'avais pas trop aimé Et vraiment le sommeil En fait On a peut-être l'impression De jeter de l'argent Par les fenêtres En achetant un matelas Je ne sais pas combien En mettant des stickers Sur les vitres En réalité Le sommeil C'est l'un des trucs Les plus sous-estimés Je pense Quel que soit le domaine C'est-à-dire que Vraiment C'est même dans la vie De tous les jours Quelqu'un qui dort mal L'impact que ça va avoir Sur sa vie Est incroyable En fait Vraiment Ça va soit Beaucoup l'aider Soit pas du tout Et on parlait avant aussi Des boules caisses Oui Tout à fait Du coup Parce qu'on en a parlé Vite fait avant Et je vous ai coupé Je vous ai dit On ne m'en parle pas Avant l'émission Parce que je ne veux pas Trop me spoil C'est quoi en fait Vous développez des boules caisses Vous allez vous faire Des boules caisses Des trucs spéciaux Oui alors Du coup il faut mettre A crédit Enfin il faut le mettre Au crédit de quelqu'un En l'occurrence cette idée Parce que je connais bien Antoine Labatt Ok Et qui est lui Très orienté Développement perso Optimisation De tout ce qui est à côté Tu vois Sona machin Et en fait Au fur et à mesure En ayant des conversations Avec lui Il me disait Tu sais Moi ça fait un moment Que j'utilise des boules caisses Qui sont faites sur mesure Pour dormir Et avec Alain Sur les derniers lives A chaque fois on se disait Mais A chaque fois on perd Une heure et demie Une heure de sommeil Deux heures Parce que Parce que tu entends Un bruit à l'extérieur Et surtout sur la faim C'est à dire au moment Où tu es proche de te réveiller Tu as un sommeil Qui est quand même Relativement léger Et à ce moment là Le moindre bruit te réveille Or tu serais quand même Très heureux De potentiellement pouvoir Ne serait-ce qu'avoir 30 minutes ou une heure de sommeil Parce que Comme je te disais tout à l'heure Pour moi la performance C'est un peu La quête De toute sa vie Rechercher A obtenir le meilleur sommeil possible Parce que sinon On ne peut pas parler De performance en sommeil Enfin je veux dire Les deux sont extrêmement liés Et on commence par l'un Et l'autre arrive seulement après Si tu es toute ta vie En ce que Comme dirait les anglais En sleep deprivation Mais en Comment dire En manque de sommeil Voilà En manque de sommeil Ben ça impacte tout C'est à dire que ça impacte ta vue Tes hormones Ta motivation Ta dopamine Donc on ne peut plus parler De performance à ce niveau là Donc voilà Donc en ce moment Ben On axe pas mal sur le sommeil Et en fait ce qui se passe C'est que moi j'étudie énormément De podcasts en neurologie Et en physiologie de la performance C'est à dire Ben c'est des podcasts Qui sont faits par En l'occurrence Un homme qui est très très fort Qui s'appelle Andrew Berman Qui bosse pour Stanford Et qui lâche des Comment dire Des podcasts d'un contenu Qui sont vraiment très très poussés En termes de niveau Tu peux donner le nom du podcast Alors le mec s'appelle Andrew A-N-D-R-E-W Espace Berman H-U-B-E-R-M-A-N C'est un américain Qui bosse pour le pôle de Stanford En termes de performance Il relâche continuellement Des Enfin comment dire Il lâche continuellement Des podcasts Sur la neurologie Et principalement Dans le domaine de la performance Donc ça va être On parle café On parle sommeil On parle technique de concentration On parle Le dernier bouquin Qui s'appelle Dopamination Où il explique le rapport Entre qu'est-ce qui se passe Sur nos taux de dopamine Avec les réseaux sociaux Entre regarder un écran Avant d'aller se coucher Au moment où on se lève Est-ce que ça parle d'alcool De drogue Ça parle de tout Tout ce qui est lié Tout ce qui peut impacter De près ou de loin A la performance Le sexe Tout Le sexe C'est pas une vanne C'est vraiment pour le coup Parce que par exemple Le sexe Il y a beaucoup de coachs A l'ancienne Qui interdisaient leurs joueurs De Ou même des boxers De faire l'amour Avant un combat Par exemple Et de se raser aussi De se raser aussi Par exemple Les légionnaires Gardent la barbe Ça vient de là C'est pour garder L'influi nerveux Et il y a plein de Alors après C'est là où je trouve Que c'est intéressant C'est quand la science se mêle Parce qu'il y a plein de convictions Qui sont fausses Certaines sont vraies Etc Donc ça peut être très intéressant Là on avait une question Dans le chat Sur le sommeil Qui nous disait Combien d'heures de sommeil Justement Est-ce que Moi j'ai toujours entendu Que c'était Moi j'ai toujours eu Des problèmes de sommeil J'ai déjà Parlé avec des médecins Etc Et en fait c'est très personnel Généralement C'est à dire qu'il y a des personnes Qui vont avoir besoin de 6 heures D'autres de 7 heures On parle de 8 heures globalement en moyenne Est-ce qu'il y a vraiment Une durée genre Obligatoire ? Parce qu'après on parle aussi des Alors des études que j'ai vues Et principalement de celles Qui ont été relâchées par Stanford Ça dépend De la différence Entre la récupération Durant le sommeil Et la quantité d'énergie dépensée Qu'elle soit mentale ou physique Globalement ce qui se passe C'est que chez les athlètes On retrouve quand même Un cycle de 9 heures Qui est plus long Que les personnes Qui vont avoir un job Où ils vont dépenser moins d'énergie Simplement parce que pour recharger Ça prend plus de temps Donc là tu parles D'un cycle de 9 heures Est-ce que dedans On peut intégrer Une sieste par exemple Pendant la journée Non En gros 9 heures 9 heures straight 9 heures d'affilée Après ce qui se passe C'est que Quand tu regardes Juste au niveau des études 75% de la population Ne dort pas assez Parce que maintenant On est sous contrainte On nous demande De notre attention permanente Tu vois tout à l'heure On parlait lumière On parle médias Et en fait Si t'es Et aussi après On peut rentrer dans des détails Mais au niveau de la nourriture Tu vas être Maintenant on est globalement Sur une nourriture Qui est plus transformée Qui dit nourriture plus transformée Dit plus de cortisol dans le sang Qui dit plus de cortisol Dit qu'en fait Ton sommeil descend Beaucoup moins haut Enfin beaucoup moins bas En termes de Tu vois Sommeil paradoxal Beaucoup moins récupérateur Et donc Tu peux l'influer Tu peux influer Sur son sommeil Dans plein de domaines différents A condition d'y dépenser Du temps et de l'énergie Je ne sais pas Si vous avez lu Ce bouquin Un peu de référence Sur le sommeil C'est Why We Sleep Je ne sais pas Si vous connaissez De Matthew Walker Qui est un peu La ref C'est vraiment Ça parle Et c'est hyper intéressant Et notamment Une croyance Tu sais Tu vois beaucoup Sur les réseaux sociaux Ce truc de Levez-vous à 4h du matin Genre Vas-y Moi Steve Jobs Il dormait 5h par nuit Et tout Et en fait Et en fait Lui il démonte Un peu toutes ses croyances Et tout Et il explique notamment Que 6h de sommeil Par nuit Ça va Ça augmente Le risque de cancer Ça augmente Le risque de problèmes Vasculaires Cardio-masculaires Et c'est hyper intéressant De voir à quel point En fait Tout part de là On parle nutrition En fait C'est super Comme tu disais tout à l'heure C'est super sous-estimé En fait On parle beaucoup de nutrition On parle de plein de choses Mais le sommeil C'est la base Et en fait Tu peux faire ta journée Des journées de performances Incroyables Tu dors 5h par nuit En fait Tu ne seras jamais au top Et puis même Pour quelqu'un Qui ne veut pas faire de la performance En fait Juste dormir C'est incroyable En fait Juste pour la gestion émotionnelle Par exemple On le voit tous Quand on n'a pas dormi Rien nous énerve Rien nous On enrageait mal Etc Donc en fait Même pour la vie professionnelle Des gens Qui n'ont pas forcément Besoin d'énormément de performances Ça les aiderait tellement En fait Globalement Et il y a un autre truc Qui dit Dans ce livre Et j'aimerais bien Avoir votre point de vue Parce que vous êtes des joueurs De MTT Lui il parle quand même Beaucoup Du cycle circadien Et qui est En relation avec aussi Le cycle du soleil Vous Vous êtes quand même Globalement décalé Parce que vous finissez très tard Vous vous levez tard Est-ce que ça a un impact Aussi sur la performance Ça Ouais bah je pense Clairement Je pense que oui Enfin Même on le ressent Tu vois juste au niveau Au niveau moral Enfin quand tu te lèves Et que deux heures après Il fait nuit Bah c'est vrai que Tu te sens pas Tu te sens pas très très bien Donc en fait on fait avec Parce que C'est comme ça Qu'on aime jouer On adore les MTT Et que aussi Bah c'est notre métier maintenant Mais si on pouvait faire autrement On le ferait c'est sûr Après par exemple Des lénagers Ouais voilà Est-ce qu'il n'y a pas une solution Parce que bon Encore toi t'es à Malte Ouais Toi tu vois un peu le soleil Oui ça par contre T'es en plus d'éménager Ouais voilà Ah oui voilà Je t'ai touché Parce que toi Tu vas en Andorre Tu vas en Andorre C'est ça C'est ça Bah ça va Tu vas voir Tu vas voir le soleil Tu vas voir la neige Ça va être parfait Ouais pour moi c'est le rêve Vaut mieux être à Andorre Niveau météo Qu'à Londres Parce que c'est vrai Qu'à Londres Pour le coup Moi j'ai déjà fait Pas longtemps En une semaine J'avais envie de me flinguer C'est dur C'est horrible Je pense que Moi j'ai perçu Londres En tout cas Surtout dans mes débuts Comme une sorte d'incubateur De performance C'est à dire un peu Comme les start-up Tu vas dans un endroit Tout est fait Pour que tu puisses Travailler correctement Et de pas avoir De Tu vois De D'attraction extérieure En mode Tiens on fait ça J'étais entouré Puis Londres C'est un Sinbrague Quand tu es dans le poker Tu vois En fait T'as des régions Dans le monde Tu sais Y'a des braques Dans le poker Ouais alors je t'avoue Que je suis pas allé pour ça Malte c'est pas le Sinbrague C'est un peu classique Y'a un peu de tout Effectivement Londres C'est solide déjà Tu vois Tu sais En fait Londres C'est pas le Sinbrague Londres c'est le loyer Oui Bah oui Bah le loyer c'est un Sinbrague Faut le payer après C'est vrai qu'en général En général T'as des levels Comme ça Tu commences à Malte Ouais Puis tu montes de Bahine Tu vas à Londres Et après en général C'est là Après Londres Y'a Andorre Parce qu'il y a Beaucoup de top top Ouais ou des fois Y'a l'hébergement Chez les parents Qui revient Et là c'est pas bon signe C'est pas bon signe Ça c'est le cirque Et après tu retournes à Malte Après Londres C'est ça C'est pas ouf T'avais un très très mauvais Cirque circadien Quand t'étais C'est le cirque Tout court C'est le cirque circadien Tu vois Je rebondis sur ce que La qualité de sommeil Et le cirque circadien Je pense que Effectivement Quand on est joueur de MTT Quoi qu'il arrive On a un impact Sur notre sommeil Qui est négatif Mais La réponse Qu'on peut y apporter En dehors de faire Tout ce qu'il faut Pour obtenir Le sommeil Le réparateur Et le sommeil Le plus profond possible Avec tout ce qu'on disait Justement sur Le fait que ce soit On torne dans un endroit Où la température Elle soit plus basse Où il fait complètement noir Où on impacte Sur le bruit extérieur Etc Moi j'avais une approche Qui était Bon bah je sais Que de toute façon Quoi qu'il arrive Mon sommeil ne pourra pas Être optimal A moi derrière D'investir le plus D'énergie possible Pour optimiser tout le reste Ok Donc voilà Bah du coup Bah depuis là Depuis ce moment Globalement Je suis quand même Dans une quête De Le perfectionnement De différents types de domaines Tout en me faisant plaisir Bien sûr Mais un peu tu vois Cette curiosité De pouvoir Comment dire Performer Dans d'autres domaines Ou d'être plus précis Dans d'autres domaines De ma vie Pour justement Un peu compenser Le fait que notre sommeil En tant que joueur de professionnel De poker Il est clairement pas optimal Alors aujourd'hui Dans le milieu du poker Cette recherche De la performance Elle est quand même Centrale On en entend beaucoup parler Avec la multiplication Des coachs mentaux Même des top regs Je pense tout de suite T'est à Ben Cébé Qui est très là-dedans Alors on parle beaucoup De la douche froide De la méditation C'est quoi un petit peu A tous les deux Vos petits tips Vos petits hacks Comme ça Que vous mettez en place Alors on parlait du sommeil Est-ce qu'il y en a d'autres Comme ça Qui viennent Je t'en prie Alors Moi c'est toujours pareil Dans le domaine Des podcasts Que j'ai étudié J'ai étudié pas mal De ce qu'on appelle Les stress shock protocol Donc C'est des domaines Qui Ont pour but De mettre en place Un protocole de stress Auquel va réagir le corps Par production De la dynomorphine Et de par conséquent Par la suite De production d'endorphine Et donc l'idée C'est de Comment dire De huiler ce mécanisme De production De dynomorphine Et ensuite d'endorphine Donc de production du bonheur Et donc le corps Apprend à s'adapter Et à réagir Au stress Et là il faut faire Une distinction Entre le stress Qu'on va avoir au quotidien Qui est du stress chronique Ok Si on ne fait pas ce qu'il faut Finalement on le gère pas On le subit Ok Alors qu'on va avoir Du stress Qui va arriver par Si tu veux par segment Réaction à Une information Réaction à Voilà juste Globalement à une information Dans notre vie du quotidien Qui va venir changer Et là si on est entraîné Globalement On peut Corporellement parlant Mais aussi Au niveau de nos humeurs Etc Réagir de manière Plus Préparé Si je devrais dire Et en fait Ces stress chocs protocoles On va les retrouver Dans différents types de domaines Au niveau de la température Donc en ce moment On parle énormément De la douche froide Mais il existe aussi Le sauna Qui sont Deux types de stress chocs protocoles Qui n'ont pas pour but D'obtenir les mêmes résultats Je suis plus école sona moi De ouf Je suis plus sona moi Alors C'est pas les mêmes sonas Dont il parle Pardon C'est pas les mêmes Le sauna toi C'est MST protocole C'est pas la même chose Et du coup Si tu veux Les principes Elles sont les mêmes L'objectif N'est pas d'obtenir Les mêmes réponses Physiologiques Dans le corps Mais Ça reste des hacks Mais aussi C'est assez logique De faire subir Des stress au corps Pour lui apprendre A s'adapter En termes de type De situation Parce que Avant Quand on était Homo sapiens Homo rectus Ça arrivait au quotidien Maintenant Dans notre vie Pleine de confort Globalement Le stress Et le choc Protocolaire Il n'arrive plus A part dans le métro Quand vous n'avez pas de chance Je ne suis pas d'accord Là dessus J'ai l'impression Qu'on est actuellement Au contraire Une génération Ultra stressée Par plein de choses Parce qu'on est constamment Bombardé d'informations Au final Ah oui Mais alors là Toi tu parles D'un stress chronique C'est à dire Un stress mental Moi je parle D'un stress physique Qui déclenche Une réponse physiologique Du corps C'est un réaction A un danger immédiat C'est un type Oui comme la chasse Comme eux Quand tu chasses Tu as un sanglier Qui te fonce dessus Et ça à Paris Ça n'arrive pas souvent Exactement Ça n'arrive pas souvent Du coup La douche froide Ça te met dans cet état Un peu de stress Et tu vois Tu habitues ton corps A te mettre dans le stress Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme Petitia Comme ça Pour gérer le stress L'idée de base Déjà Il faut faire attention Parce que les hacks Utilisés en fonction Des différents timings Ont des impacts Qui ne sont pas forcément Les mêmes Par exemple Quel est l'intérêt De prendre Une douche Très froide Le soir Ma réponse C'est pas ouf Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand on déclenche Un cycle de stress Protocolaire Comme la douche froide Ça stresse notre corps On produit de la dimorphine Ensuite on produit De l'endorphine Et notre corps s'adapte Qu'est-ce qu'il se passe Au niveau de l'intérieur Notre extérieur Ressent qu'il fait froid L'intérieur va progressivement Se refroidir Et d'un seul coup La réponse du corps Ça va être de faire l'opposé Parce que la réponse du corps En situation de stress C'est tout le temps De faire l'opposé Vous êtes dans le sauna Il fait trop chaud On veut faire quoi ? On veut sortir On est dans la douche froide On veut faire quoi ? On veut réchauffer le corps Sauf que quand on va dormir Le principe c'est que Le cœur ralentit S'il fait chaud Le cœur augmente En termes de vitesse Donc on est en train De se demander Je veux dormir Je veux augmenter Ma qualité de sommeil Pourtant ce que je fais C'est que je réchauffe mon corps Ça manque de cohérence C'est vrai qu'en plus On dit qu'avant de te coucher Il faut soit augmenter Enfin il faut Il faut réduire la température Dans laquelle on est C'est ça Ou alors prendre une douche Un peu plus chaude Justement pour Parce que le corps du coup Va effectivement faire l'effet inverse C'est à dire qu'il va voir Qu'il fait trop chaud Et donc la réponse Ça va être de refroidir En fait la terre Ouais mais là Je peux te dire Qu'en termes de stress Là en pleine nuit On te réveille On te met dans une douche glacée Là ton stress il est au maximum Voilà Et moi je peux dire Tu me fais ça C'est toi qui va stresser Je vais te péter la gueule Je vais te péter la gueule Et je vais aller me recoucher Je peux te le dire que là J'ai déjà vu comment t'étais En pleine nuit Je peux te dire qu'on peut y aller On peut y aller T'as vu des choses Parce que peu de personnes N'ont vu Sache-le C'est vrai Il y a quoi d'autre Alors comme ça Si on doit faire juste Vite fait pour les hacks Le premier hack C'est on se réveille On va souvent avoir Un pic de dopamine Si on est en réaction A la vie d'autres personnes Par réaction à la vie d'autres personnes J'entends réseaux sociaux Whatsapp Peu importe les messages Les mails Les notifs Donc du coup Globalement le téléphone En mode avion On se lève Le meilleur chose à faire Quand on se lève C'est d'arriver A aider notre cerveau A produire suffisamment de dopamine Et donc la meilleure manière C'est de s'exposer au soleil Sortez dehors Globalement marcher dehors Juste avec une explosion au soleil C'est la meilleure manière De se réveiller Sans sentir Ce que les anglais appellent le fog Mais ce brouillard un peu Où on se réveille Et en même temps On n'arrive pas à être complètement réveillé Il y a beaucoup de gens Qui utilisent le café Pour une manière de se réveiller Sauf que le café Il faut bien faire attention Que c'est un shot Qui va progressivement Augmenter votre énergie De manière radicale Et ensuite Va chuter par la suite Or normalement Sur les études scientifiques Il est quand même fortement conseillé D'attendre un peu Après cette levée Parce que sinon En fait on empêche le corps De monter progressivement En énergie Et à une fois qu'il est stabilisé De lui donner de la dopamine Si on lui donne Enfin de la caféine Pardon Si on lui donne de la caféine Tout de suite Le corps il monte en pique Et après la chute Il est relativement violente Donc on a l'exposition au soleil Globalement ce qui est conseillé C'est une heure et demie Oh ! C'est lourd Genre ça personne ne le fait Ouais c'est clair Genre ceux qui boivent du café C'est généralement C'est allez 20 minutes quoi Ouais encore Et encore c'est l'école qui Ça dépend si tu prends ta douche Avant C'est ça Ou après quoi Mais généralement ouais C'est 15 minutes Tu t'es levé T'as pris ton café quoi Mais du coup on pourrait Presque parler de nos quotidiens Alors avec Alan On n'utilise pas la même chose Moi ça consiste à Je me lève Mon téléphone est en mode avion Je vais courir Ça dure entre 30 minutes Et une heure En fonction de mes objectifs Je reviens Douche froide Méditation Alors la méditation C'est la technique de respiration De Wim Hof Après j'étudie Et bon après ma journée se déroule Sachant que moi en plus Je mange vegan Donc du coup mon alimentation Est un peu plus contrôlée Que certaines personnes Et le soir Je me branle à fond Mais attends On n'en a pas parlé Mais moi mon hack du matin Et mon hack du soir C'est ça Et ça m'aide Et du coup le soir Il y en a qui fait 3ème de l'EPT C'est pour ça Je fais 2ème d'un turbo à Cannes C'est vrai que c'est pas pareil Ah voilà ça y est Putain le banc Je me disais Il l'a pas encore placé quoi Je suis sur les fauteuils rouges J'ai le droit Je suis un genre MTT ce soir Non non T'as pas le droit T'as pas le droit T'as 2 mecs T'as 2 mecs Qui ont gagné 1 FPS 3ème dans l'EPT Oui bah là je commence A comprendre pourquoi Parce que moi je fais rien De tout ce qu'ils disent Pour l'instant Donc voilà Dans la vie Faut des balances Moi je sais ce qu'il faut pas faire Je le sens Ouais inchallah Je le sens les thèmes On parlera de Marrakech d'ailleurs après Tout le monde revient de Marrakech Ok donc J'aime beaucoup ta routine Ta routine elle est Et du coup je termine Juste la fin de la routine Parce que là pour l'instant Là ça fait 10 minutes Que t'es debout là Ça fait 10 minutes que t'es debout T'as déjà médité T'as couru pendant une demi-heure Ouais voilà En gros c'est ça Ensuite bah du coup J'étudie Je mange J'ai une période de Enfin mes hobbies Je fais ce que j'ai envie Hop je grind online Enfin sur les périodes de grind online Et ensuite j'arrête Je fais du yoga Parce que Parce que Dans plein de situations Il a été Enfin ça a été quand même Pas mal prouvé Que le stretching Aide énormément le corps Surtout quand on passe Autant de temps A être assis Bah le gars c'est dur Vraiment le gars C'est physique En gros J'ai un ensemble de positions Que j'ai appris à faire Et bah je fais Toutes ces positions Mais dans le futur J'aimerais plus pousser Avec un prof Calme toi J'allais dire Moi aussi j'ai plein de positions Calme toi Je savais Tu me donnes des perches Et en gros Je termine la journée Par une douche très chaude Et je lis Et je vais me coucher Alors moi je sais C'est marrant parce que Dans toute ta journée T'as oublié un truc T'as oublié de jouer au poker Non j'ai dit Je grind Il a dit je grind Je me disais Il arrive à la fin Bah j'ai tout fait C'est bon J'ai fait 450 On parlait du Merde la session On parlait du live avant Parce que bah En plus si vous êtes là Pour le coup C'est pour vos perfs live récentes Elles sont clairement pas dégueulasses Toute cette routine que t'as Toi Alan Tu pourras nous parler de la tienne après Quand t'es en live Parce que là en live Bah t'as pas forcément Les mêmes horaires On a dit Il y a un petit peu plus de distractions T'arrives à la maintenir Ou tu réduis un peu Mais tu gardes quand même Un cadre très carré C'est quoi la différence Pour le coup Je propose qu'Alan y réponde Parce que vu qu'on est Tous les deux Tout le temps en live Ok Vas-y bah Alan Du coup parle En gros l'idée Dans ces moments là Je pense que c'est vraiment L'acceptation de l'aléatoire C'est à dire que Comme je disais tout à l'heure Online t'as ton confort T'as tes routines Tu fais tout le temps la même chose Et tu te sens bien comme ça Et en live Il faut vraiment accepter Te dire Ok je vais pas pouvoir tout faire Mais il faut quand même Que je produise de la perf Et du coup en fait Déjà il faut l'accepter De base je pense C'est ça qui est important Et ensuite Bah tu fais le max C'est à dire que Tu organises à fond Et tu réserves à l'avance Tu planifies les trucs Etc Effectivement comme disait Fabrice Tout à l'heure Bah tu refuses Certains soirs au bar Voilà etc T'essaies de dormir à fond Et en gros Tu essaies d'impacter Sur les choses Qui te tiennent le plus à coeur C'est à dire Par exemple nous Ca va être le sport Donc là par exemple On était à Marrakech On a fait du sport tous les jours Sans exception Par exemple On est bien la petite salle de sport à Marrakech Nous on la connait bien Sans on la connait bien Elle est sympa Elle est bien On est bien Tu connais le sport de Sona aussi Parce qu'il est pas marrant Mais Sona incroyable Sona il veut pas y aller avec moi A Comanche Je sais pas pourquoi Mais on est bien La salle de sport on la connait bien Et voilà c'est vraiment impacté Sur les choses qui t'importent à toi Qui te rend le plus Le meilleur possible Et t'es obligé de skip des trucs Forcément Tu vas pas pouvoir tout faire Il faut l'accepter Et faire de ton mieux Tout simplement Ouais donc il y a quand même Une place à l'aléatoire Ouais ouais complètement Je pense que c'est une place à l'adaptation C'est à dire que tu sais Que quoi qu'il arrive Il va y avoir des facteurs Qui vont changer Je vais donner un exemple Globalement Bah moi je suis vegan Depuis un certain moment Il y a plein de situations Où je ne peux pas manger Ok Donc soit j'ai préalablement préparé Soit J'ai fait n'importe quoi C'est à dire que Soit si je n'ai rien Pour être capable Comment dire D'encaisser cette adaptation forcée Parce que je sais pas Le dinner break il est switch Et finalement Bah je me retrouve dans une situation J'ai 30 minutes Je peux pas manger Bon je vais pas jeune H24 Enfin je veux dire Il faut quand même Qu'à un moment Ce soit géré Donc soit je l'ai géré Ok Si je ne l'ai pas géré C'est que globalement Je n'ai pas fait mon travail Donc et cette période d'adaptation Et bah en fait Ce qui se passe C'est qu'en live Quoi qu'il arrive Tu te retrouves constamment Dans des périodes d'adaptation Enfin je veux dire Tu ne l'avais pas prévu Mais Bah il faut quand même Y répondre quoi Et je veux dire Tout le monde doit y répondre La seule différence C'est comment est-ce que Toi tu l'intègres Est-ce que tu produis De l'énergie négative Par rapport à ça Ou simplement Bah t'es comme un surfeur Tu prends la vague Et voilà Tiens alors Deux choses Tu parles de nutrition Alors c'est hyper intéressant Donc t'es passé vegan Est-ce que c'est C'est par conviction Ou c'est Ou c'est par Justement pour la performance Alors déjà Je pense qu'il faut clarifier deux choses Moi je dis vegan Parce que c'est ce que les gens Connaissent le plus En termes de régime Qui s'approche le plus du mien C'est juste que Souvent vegan Ce serait presque Une appellation politique Par rapport aux animaux Par rapport à certains points de vue Sur la planète Etc Donc moi mon régime Ce serait plutôt genre Comment dire Le whole food plant based diet C'est à dire manger uniquement Des végétaux Des graines Etc Donc oui je suis un bouffeur C'est paléo non ? C'est pas paléo ? Je ne te juge pas Non le paléo Le paléo C'est pas exactement pareil Et en fait ce qui s'est passé C'est que J'ai tendance Depuis que je suis joueur Professionnel de poker A penser que ma performance En tout cas l'évolution De ma performance Passe à travers Une forme de curiosité Des différents types de sujets Je vais être mauvais Je vais être mauvais dans un sujet Globalement je vais l'accepter Je vais devenir curieux Je vais essayer Et bien la nourriture C'était pareil C'est à dire que Pourtant j'adore la viande Pourtant je mangeais n'importe comment Globalement il y a quelques années Je mangeais trop de sucre Etc Et à tel point que Si tu veux par exemple Les fruits quand j'étais jeune Ça semblait presque impensable Et maintenant Mes parents rigolent De fou Parce que maintenant C'est tout l'inverse Clairement je suis rentré Dans une autre phase Et en fait C'est pas à force de curiosité C'est à dire en me disant Mais comment ça se fait Que je me sens comme ça Après avoir mangé Et donc je suis allé chercher Des podcasts très poussés Dans la nutrition Et en fait tu te rends compte Que globalement Le corps Pour produire de l'énergie Il faut lui en fournir Or ce qui est important C'est le ratio entre les deux C'est à dire combien le corps Demande d'énergie Pour la digestion Et combien il t'en donne après Ok Bah à partir de là Surtout dans un domaine Comme le poker Où on est quand même Sur un sport de marathon Enfin si on appelle ça un sport Mais pour moi Quand ça commence De devenir très long On est vraiment Très proche d'un sport Ok Et bien quand tu es Dans un domaine de marathon La consommation de ton énergie Pendant que tu vas digérer C'est à dire Tu vois combien ça va Te demander d'énergie Si tu as envie de dormir Etc Devient presque fondamentale Est-ce que tu as fait Des Comment je pourrais dire ça Des chronos Ou des perfs Simplement entre Tes performances sportives Donc tu parlais de footing Tu cours tous les jours Donc tu suppose que Tu dois avoir ta montre Enfin comme tout le monde Tu suives un petit peu Tes perfs un minimum Est-ce que tu l'as fait Avant d'être Vegan Et après Est-ce que tu as ressenti A quels endroits Un petit peu Tu as ressenti un changement Est-ce que c'est simplement juste Tu te sens plus léger Par exemple Ou quoi Et tes perfs N'ont pas forcément changé Il y a eu un changement Un petit peu Direct ou pas Ce qui est marrant C'est que Cette question Si tu la poses A n'importe qui Qui a changé de régime Te répondrait oui Moi je l'ai fait Mais tu vois Je suis revenu au régime Après par exemple Pour d'autres raisons En fait Je me souviens plus J'avais lu un bouquin D'un américain Qui parlait justement De la modification Des différents types De régimes alimentaires Sur une période Il disait Il y a toujours une période Où peu importe le régime On appelle ça The honeymoon of the diet En fait La période de lune de miel Du régime Parce qu'en fait Comme c'est nouveau On a une sorte d'effet placebo Qui dit C'est incroyable Je me sens tellement mieux C'est comme le coaching au poker Tu vois genre Tu coaches un mec au poker S'il chatte au tout début du coaching Il va croire que ça vient du coaching Alors en fait Pas du tout Parce qu'au début Tu n'as pas le temps De mettre les choses en place C'est exactement ce phénomène là Moi si je perds Ce n'est pas du tout grâce à lui Évidemment Je n'en ai rien dit Et du coup Je pense que ce qui a vraiment changé Par rapport à mon régime Au début J'ai trouvé ça incroyable Sur les deux premiers mois Je me disais Mais c'est incroyable Cette quantité d'énergie Que j'ai au quotidien Par rapport à normal J'ai moins envie de Comment dire J'ai moins envie de dormir Après avoir mangé Je me sens moins stressé Et ça Ça a tendance à s'apaiser Sur le long terme Par contre Il y a quelque chose Qui ne s'apaisse pas C'est que Effectivement Je me sens Je sens plus d'énergie Et surtout la production Je me sens beaucoup moins stressé C'est à dire que Depuis que je mange Alors il faut voir Maintenant je fais très attention A la consommation de sucre que j'ai Et je fais aussi très attention A ce que je mange En étant vegan Parce que tu peux manger vegan Tout en mangeant très mal C'est un grand paradoxe Mais c'est tout à fait possible Si tu veux Le challenge Ça a été Comment est-ce que je fais Pour intégrer tout ça Dans le quotidien Et surtout Qu'est-ce qui change Dans mes performances sportives Avant je faisais du trail En compétition Mais je me suis blessé Assez gravement Donc j'ai dû arrêter A les croiser Non pas les croiser En l'occurrence J'ai fait une micro fracture J'ai fait une double micro fracture Des tibias Mais parce que je m'entraînais trop Et en fait ce qui se passe C'est que maintenant Je fais du sport vraiment au feeling Donc là j'ai tendance à moins forcer J'ai même pas de montre Tu vois quand je cours C'est vraiment Je me fais plaisir Mais je sens Que je suis beaucoup plus en forme Et surtout Plus léger Ouais c'est ça Je dors aussi Beaucoup mieux C'est à dire que je sens Que tu vois Je produis moins de cortisol Et je dors beaucoup mieux Enfin ça c'est clair et net Et c'est aussi vachement en accord Avec mes valeurs Enfin sur la planète D'ailleurs Attends je fais juste Un petit big up Parce qu'on parle deux secondes De vegan Et il y a Tarim Qui pop dans le chat C'est la police des vegans C'est hashtag vegan Il a une alerte Sur tous les chats du monde On parle de quinoa On parle de tofu Je suis là Attends j'ai ma plaque Quels conseils tu donnes Alors par exemple Nous on est joueurs de cash game Je dis ça pour chichi Je suis connard Tu vois par exemple Notre journée Elle est complètement décalée Par exemple Moi ma journée Elle va être complètement décalée Avec la tienne Si je commence Si je commence Ma session Il est 8h du matin J'ai mon petit déjeuner A 7h on va dire Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'à l'alimentation Privilégier Pour ne pas Justement Pour pouvoir être Être performant Le plus longtemps possible Alors je pense que Parce qu'il faut quand même Prendre de l'énergie Exactement Il faut quand même Je pense que Si tu veux à l'heure actuelle Le plus grand Débat C'est entre Le régime cétogène Donc la Ketogenic diet Le régime vegan Le régime végétarien Et le régime omnivore Il est Il tourne autour De la question De l'assimilation Des protéines Ok C'est-à-dire Oui Globalement Il y a une différence Entre manger Une telle quantité De protéines Et la manière Dont tu vas l'assimiler Ce qui est complètement différent Au niveau nutritif Or les vegans Ont quand même Un gros problème C'est que Pour obtenir Une assimilation De protéines Proche des oeufs C'est un challenge Ok On est vraiment Dans l'ordre De il faut faire Très attention Il y a pas mal De choses Que tu dois faire Qui sont en train D'être développé Mais pour l'instant Au niveau de l'accès Ça reste compliqué Donc si tu veux Moi je suis vegan A l'heure actuelle Je sais pas si je vais le rester Parce que je suis plutôt En termes de Voilà C'est une expérience Je teste Pour l'instant Ça me fait plaisir Je reste dedans Sachant que l'objectif C'est quand même De maintenir un régime Plus sain Sur le long terme Donc si je me frustre trop Ce qui va se passer C'est qu'en fait Je vais juste retourner A manger de la viande Tout le temps Comme je faisais avant Et ça n'a aucun intérêt Donc ce que je conseille En fait c'est souvent Le régime végétarien C'est probablement Ce qu'il y a de plus facile A mettre en place Qui est vraiment très proche Comment dire De pouvoir te permettre De produire de la performance Sur le long terme Tout en faisant attention En termes de timing C'est à dire que par exemple T'as progressivement envie De commencer ta journée Par des oeufs Ok T'as très probablement envie D'éviter Une digestion très lente Le soir Parce que ça veut dire Que quand tu vas dormir En fait ton estomac Va continuer de tourner Et donc si tu dépenses De l'énergie pour digérer T'es pas en train De permettre à ton corps De se régénérer Et donc potentiellement On serait sur un repas Avec haute protéine Le matin Et le midi Et le soir Un repas très light Enfin light Je parle en termes De demande d'énergie Mais pas forcément light En termes de quantité Parce que tu peux manger Énormément de légumes Tu dormiras quand même très bien Ok Donc on est vraiment Dans un rapport Entre les deux Et la question qui se pose C'est C'est toujours pareil A partir de quand Je me sens en accord Avec la consommation d'énergie Que je vais avoir besoin Pour digérer C'est à dire Si je mange trop lourd Le midi Bah tu le sais Que ça va arriver La période Où tu vas te sentir Comment dire Plus Tu veux faire ta sieste Voilà c'est ça On peut faire une sieste On peut faire une sieste Voilà Non mais si potentiellement Vous pouvez faire une sieste Je dirais pourquoi pas Mais le principe Il est quand même D'éviter la viande rouge Parce que pour plein de raisons C'est démontré Que ce n'est pas sain Et que ça pose plein de problèmes Mais si tu consommes Une alimentation Qui est très contrôlée Tu vois qui va être bio Qui va être healthy Bah manger des oeufs C'est très bien Tu vois Ça pose aucun problème C'est même plus facile De manger des oeufs En termes d'assimilation De protéines Que des véganes Parce que les véganes Ils vont devoir faire attention À plein de choses Pour obtenir la même quantité Ok Donc je dirais Il y a ça Et le deuxième grand challenge Qui est clairement sous-estimé À l'heure actuelle En dehors de l'alcool C'est le sucre Ok Le sucre Impacte énormément De domaines dans le corps En passant par A mon sens L'un des trucs Qui revient le plus Dans le poker La production de cortisol Dans le sang Ok La cortisol Il faut le voir Comme finalement La quantité de stress Que tu sécrètes Uniquement par le fait de manger Et même pas par les facteurs aléatoires Or au poker On est déjà dans un domaine Qui est extrêmement stressant Il faut voir que Quand tu es dans une bulle Qui produit suffisamment de stress Ça va impacter énormément de choses Style tes hormones Ok Et tes hormones Ça va jouer sur le sommeil Ça peut jouer sur ta testostérone Ça peut jouer sur plein de facteurs Sur tes yeux Par exemple Et Si tu ne fais pas attention à ça Le sucre devient finalement L'un des vecteurs Qui En fait petit à petit Va t'impacter sur plein de domaines Dans le sommeil Alain Toi t'es T'es bien bien là dedans aussi Dans la nutrition Alors beaucoup moins que lui Mais en fait J'essaie de bien manger Depuis très longtemps Déjà parce que je fais pas mal de sport Et tout Donc la performance m'intéresse de base Il ne faut pas croire que tu as 40 ans Alain quand même Non 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 Clairement pas Clairement pas Non non mais Depuis pas mal de temps Par rapport à ma courte vie Tu t'intéresses Tu vois Et ça m'intéresse beaucoup Parce que je faisais pas mal de muscu Etc Et en fait de base Je n'aime pas la viande Donc ça facilite aussi pas mal La transition Tu vois Donc quand je suis avec Fabrice En général Je mange quasiment pas de viande Et j'aime bien manger du poulet Et du poisson Mais ça s'arrête à peu près là J'essaie de bien manger Alors Envie de parler de défi Quoique J'en rajoute un petit peu Mais moi c'est parce que Plus peut-être parce que Nous on bouffe beaucoup là-bas Vous revenez de Marrakech Steven aussi Ça se voit au bronzage Très beau petit ton rosé Steven Tu es beau gosse Tu es très très beau Vous revenez de Marrakech Bon d'ailleurs Petite Alors Alan J'ai vu le TF de Fabrice Troisième place je crois Tu fais troisième Du aérolaur Alors j'ai fait quatrième Du aérolaur Et troisième du 3K Voilà j'ai vu une troisième place C'est ça J'avais vu un truc Alan C'est bien passé Marrakech Ouais ouais Plutôt pas mal Parce que je swap avec tout le monde Du coup je ne perd pas tant que ça On est là Mais finalement c'était pas terrible J'ai fait quatrième du 3K C'est à dire la bulle Et sinon le reste Mais en fait c'est le seul endroit Où quand tu bustes Tu es content Et ça c'est magnifique Marrakech quand tu sais que tu y vas Déjà tu es content Exactement On a dû y retourner bientôt Par contre niveau nutrition Ça peut être un peu compliqué Même niveau sortie etc Parce qu'il y a plein de choses à faire Ça bouge beaucoup Vous avez réussi à être carré là-bas Ça a été Franchement on n'a jamais été aussi carré Je pense Ah ouais Je pense qu'on a vraiment été aussi nickel Comme on disait Sport tous les jours Sona de temps en temps On mangeait super bien Parce que les fruits et les légumes Sont incroyables au Maroc Donc franchement Alors attention Attention aux fruits et aux légumes Ça me fait peur Moi ça me fait peur Quand on me dit fruits et aux légumes Attention Attention En Marrakech Parce que vous avez mangé Sa tête a perdu du poids Oui Sa tête a perdu du poids On a aussi mangé Où sous-tient Vous avez mangé Plas de Jema Le Fna Des légumes et des fruits Très très bon Très très bon Vous êtes les meilleurs Là vous avez une vraie prise de risque En début de séjour En début de séjour T'imagines la prise de risque L'erreur Vous avez pris le petit smoothie A l'entrée de Plas de Jema Le Fna Ça on n'a pas fait On n'a pas poussé le vice jusque là J'ai vécu un an à Marrakech Donc je connais un peu les Ah oui Mais toi tu as tes règles Tu es habitué Tu peux boire l'eau du robinet Toi ça ne fait rien J'évite quand même J'avoue Il y a d'autres trucs Comment ça C'est quoi un petit peu Parce qu'on parle souvent Du poker à Marrakech C'est quoi un petit peu Les adaptations au monde live Au fil de live Là-bas Qu'est-ce qu'on doit faire De différent Que ce soit peut-être à la table Au niveau comportement Ou techniquement Ouais donc c'est vraiment Technique quoi Ouais le global Non le global Le monde du live à Marrakech Est-ce qu'il y a des Parce qu'on entend des fois Parler de ça Est-ce qu'il y a vraiment Des différences Ou en fait il n'y a pas du tout Enfin ça reste du poker Et vous changez Vous vous adaptez pas spécialement Honnêtement je trouve pas Qu'il y a tant de différences Que dans plein d'autres lieux En fait C'est juste que Peut-être que les gens Sont un peu plus en mode vacances Et du coup il faut faire Un peu plus attention à ça Parce que ça peut toucher Leur jeu justement Peut-être qu'ils vont plus Bluff catch river Tu vois parce qu'ils se disent De toute façon je vais à la piscine Donc je m'en fous Ouais si je bosse Il fait beau de toute façon Mon gars Exactement C'est ça donc Peut-être faire un peu plus attention Là-dessus Mais honnêtement On retrouve toujours Le même type de profil Dans n'importe quelle place Dans n'importe quel lieu Et il y en a sûrement plus Quel que soit le profil Mais globalement En fait quand tu les as repérés Après tu sais à peu près Quoi faire Contre eux quoi Non il n'y a pas un jeu typique Non non il n'y a clairement pas Je n'ai pas trouvé Le jeu typique marocain Comment ça se fait en parler Déjà de base Quand on me dit Qu'il n'y a pas de nuance Je pense qu'il y a un problème Tu vois Si on me dit A Marrakech il faut faire ça Et à Prague il faut faire ça Je te dis non En fait tu vois Donc il y a toujours des nuances Et il faut toujours adapter Bah je dis Si par exemple A Marrakech Il y a un truc Qu'il ne faut pas faire Et je crois que Fabrice Ça parle d'anecdotes Ça parle d'anecdotes Justement c'est ça Je crois qu'il y a un truc Qu'il ne faut pas faire Que tu peux faire à Prague Mais il ne faut pas faire un Marrakech Marrakech Il ne faut pas te prendre la tête Avec Anas Fabrice Il faut que tu nous en parles Parce que là On parle justement De gestion de stress Et autant Quand tu es derrière ton ordinateur On n'a pas ça On n'a pas les interactions Avec les autres Il n'y a pas Anas On ne part pas son temps Avec le chat Ou des choses comme ça Quand la personne Elle est en face Anas on sait que c'est quelqu'un Qui peut te mettre Une pression Qui peut être au delà Des fois au delà du jeu Tu vois Qui dépasse des fois Peut-être un peu les limites Comment on gère Parce que là justement Tu peux être soumis à du stress Et par contre Tu dois tenir les cartes Comment on gère A ce moment là Alors déjà je pense Il faut dissocier deux choses La première c'est que A partir du moment Où je suis pris en gris Par un joueur Ça veut souvent dire Que finalement Il me perçoit Comme une menace pokéristique Donc on va dissocier deux choses On va dissocier La technique De la pression mentale Que la personne Elle essaye de mettre Et quand on réalise Que si on dissocie les deux Finalement il y en a un Où forcément Je commence d'avoir un edge Qui est suffisamment intéressant Pour qu'il décide De me mettre la pression En fait le deuxième Il découle du premier C'est à dire que Le deuxième finalement Mon job à moi C'est de rester calme De ne pas rentrer dans le conflit Et de le laisser Ou de laisser cette personne Comment dire Essayer de déclencher un jeu Qui n'est clairement pas le mien Moi j'ai aucun intérêt A rentrer dans le conflit Donc souvent je ne dis rien C'est à dire que C'est pour ça que souvent Il y a pas mal de gens Qui pensent que je suis un robot Parce que quand je joue en live J'ai ma casquette Mes lunettes Je ne rentre pas dans le conflit Et je joue mon jeu Et ça a souvent tendance A bien se passer On adore ce genre de profil Parce qu'en fait On est plutôt du côté agro De la force on va dire On est reconnu comme ça Et du coup on a Vraiment l'habitude De jouer contre des jouants Avec de l'ego Parce que c'est contre nous Qui s'énerve C'est pas contre les gens Qui vont Quand t'es agro Ça monte Voilà exactement Et en fait Au début Tu peux spew Une tonne contre eux Parce que tu ne comprends pas Comment ils marchent Etc Mais en fait avec l'expérience C'est eux qui te donnent Le plus d'argent Parce que tu sais Comment les jouer Parce qu'en fait On les joue tout le temps Et ils s'énervent tout le temps Contre nous Donc à force Tu comprends Qu'il ne faut pas bluff river Ou que tu peux Calbet light Ou plein de trucs comme ça Donc c'est ce profil Qu'on adore jouer Forcément Je ne veux pas qu'Anas Il s'énerve trop contre moi Non non C'est mieux C'est mieux Moi c'est des profils Que j'adore Parce qu'ils me font peur Alors moi Pour revenir Je voulais revenir un peu Dans le temps Fabrice T'as eu une année Alors attends C'est l'année 2021 Qui est incroyable De toute façon C'est une année 2022 Qui est incroyable Tu fais une année 2022 Mais genre C'est Enfin on regarde T'as end on mob C'est l'end on mob D'une vie de joueur de poker Est-ce que C'est à ce moment là Où il y a un gros déclenchement Ou c'est juste La conséquence logique De tout ce que tu appliques Et deuxième partie De ma question Comment Justement T'as géré D'avoir autant De réussite Sur cette période Comment on gère L'après Alors je pense Que ce qui est intéressant C'est qu'avant de passer De l'après On va parler de l'avant L'avant C'était Mes années On va dire Covid Et pré-Covid Et je travaillais déjà A ce moment là Beaucoup Vraiment beaucoup Et j'avais vraiment En fait j'avais cette sensation Que ça se passait mal Ok C'est à dire que Oui je gagnais de l'argent J'avais pas du tout La sensation De gagner de l'argent On va dire Au niveau Que j'estimais avoir Et en fait Cette malchance Elle m'a extrêmement bien servi C'est à dire que J'ai tendance à Quand je perds J'ai la niaque C'est à dire que Vraiment Ca me met les nerfs Et donc je travaille encore plus Tous les domaines possibles Qui me font en plus plaisir Pour justement Arriver à performer Le plus possible Et en fait Ce qui s'est passé C'est que Au fur et à mesure Que j'ai commencé De travailler de manière On va dire De plus en plus pro D'essayer de manager Le plus possible ma life Dans tous les domaines Que je considère importants Pour déclencher de la performance Et bien Ca m'a d'une certaine manière Préalablement préparé A ce qui pouvait se passer Si justement Je rentrais dans un cycle De réussite Parce que J'étais prêt à gagner En fait D'une certaine manière C'est à dire que Mes process Ils étaient déjà là Tu vois Quand j'ai gagné J'ai pas changé mes process En fait Ca n'a rien changé Ce qui change En fait C'est D'une certaine manière C'est l'étape Que j'ai franchie Financièrement Qui va me permettre Par la suite Justement De pouvoir essayer De pouvoir essayer De déclencher des shots En high stakes Ce qui a clairement Toujours été mon objectif Depuis que j'ai commencé le poker Donc il n'y a pas eu Il n'y a pas Il n'y a pas Tu n'as pas dû gérer Quand même Ces gros gains Enfin tu fais des gains Six chiffres Qui changent Qui sont Life-shedging Un peu Alors Je dirais Le premier truc C'est que Avant de gagner Mes valeurs Elles étaient Clairement posées C'est à dire Qu'il y a des choses Qui me tiennent à coeur Et je joue pour moi Mais je joue aussi Pour des choses Qui me tiennent Vraiment Enfin C'est une motivation externe Tu vois Je vais donner un exemple J'ai de l'argent Qui est investi En ETF Pour le vegan J'ai de l'argent Qui est investi Dans la transition énergétique J'ai de l'argent Qui sont des crowdfunding Pour des champs d'éoliennes Et en fait tout ce qui me tient à coeur Pour la planète Ca c'est un truc Qui me booste au quotidien Donc je joue Aussi pour ça D'une certaine manière Justement J'ai envie d'intervenir là-dessus Parce que je trouve ça Ultra intéressant Ce que tu dis Mais moi J'ai eu ce débat Il n'y a pas longtemps Avec un joueur Et on parlait justement De l'économie du poker live Et en fait C'est quand même Une économie pour la planète Qui est globalement Assez catastrophique Il y a énormément de voyages Il y a énormément de vols en avion On parlait des gros restaurants Etc Et tout Et on crée aucune valeur Et bah intrinsèquement On ne crée pas de valeur directe Bien sûr Donc T'arrives à Enfin Toi ça te T'as réussi à faire la balance Alors je pense que Comment tu le gères personnellement Je pense que Déjà il faut commencer par le fait Qu'on ne va pas se mentir à soi-même Effectivement ce qu'on fait N'apporte pas de valeur économique Ok A partir de là La question est J'aime faire ce que je fais Comment est-ce que je peux utiliser Cette passion Cette énergie Dans mon Comment dire Dans ce domaine Pour Alors Pas forcément contrebalancer Mais en l'occurrence Pour potentiellement créer quelque chose Qui va créer Enfin qui va intégrer Du bénéfique Pour Tu vois mes valeurs Donc la planète Ce genre de choses Et bien Au début Tu n'y penses pas Ok C'est à dire qu'au début Tu es juste dans la réalisation De ton objectif Jouer au poker Mais plus tu gagnes d'argent Plus tu commences d'avoir des clés Pour activer un peu ces valeurs Pour te permettre Tu vois De créer quelque chose De simplement Supérieur à toi D'une certaine manière En mode Je ne suis pas uniquement là Pour ma tronche À gagner de l'argent pour moi Et puis je n'en ai rien à faire Des autres Il y a aussi le fait Que le poker Je ne me vois pas me faire toute ma vie Et je vais avoir envie De redonner par la suite C'est à dire Par exemple L'expérience que j'ai acquis En performance Mais par exemple Pour des start-up Dans le domaine De la transition énergétique Et donc je me dis Oui Ce que je fais à l'heure actuelle Ce n'est clairement pas bénéfique Pour la planète Et moi je fais très attention Enfin j'essaye de minimiser Le plus les vols inutiles Tu vois Je vais donner un exemple Normalement la semaine prochaine Je devais aller à Malte Ça ne durait qu'une semaine Je me suis dit Bon je vais le skip Ce n'est pas la peine Je peux l'avancer On bossera avec Alan à distance Donc j'essaye de faire attention Même si je ne me prive pas Sur les déplacements en live J'essaye clairement de faire attention Et je prends le plus possible le train Tu vois par exemple Pour aller en Andorre Je prends tout le temps en train Enfin à chaque fois que j'y vais Et à côté Il y a le pack de mes valeurs Qui potentiellement Plus j'y consacre Plus j'ai d'argent Plus j'y consacre de temps Plus j'essaye de créer quelque chose Qui sera durable sur le long terme Pour autre chose que moi Tu as un objectif Dans le poker Qui est clairement dit C'est de jouer les tritons C'est quelque chose Que tu t'es fixé Un objectif de temps Dans ta roadmap C'est comment ? Alors en gros Je me voyais jouer Plus ou moins 10 ans au poker Mais au début Quand tu commences Tu ne visualises pas comme ça Tu ne te dis pas Je vais jouer 10 ans Non Ce qui se passe C'est qu'avec maintenant L'expérience et le recul Tu vois la quantité de discipline Que ça demande La discipline que ça me demande Au quotidien Je ne vais clairement pas La produire sur les 15 prochaines années A partir de là On est clair et net Donc la question Elle est le plus vite possible En me faisant le plus plaisir C'est quoi le laps de temps Et sous quel timing Je peux potentiellement Atteindre les tritons Et quand on dit tritons On parle de quoi ? C'est à dire Est-ce qu'on parle de Simplement les jouer Dans ce cas là Je peux y aller maintenant Et les jouer Et perdre 400 000 Et finalement J'aurai atteint mon objectif Où moi Ma perception C'était être compétitif C'est à dire Être reconnu Comme l'un des meilleurs français En tournoi Pour pouvoir avoir Justement En fait Que les tritons Soient EV plus C'est à dire Que j'ai un intérêt financier À aller jouer les tritons Mais aussi petit Mais aussi petit soit-il J'en ai quand même un Et donc le laps de temps Je me donne entre 7 et 5 ans Alors Moi je rebondis là-dessus Parce qu'en parlant De joueurs qui voulaient faire Les tritons On a reçu Il y a quelques temps Il y avait Alex Axel ouais Axel pardon Axel Allé Axel Allé Qui a été joué D'ailleurs les tritons Vietnam Qui était il y a Non Qui n'est pas allé Il n'y a pas allé Il y pensait Mais C'est con Parce qu'il était Sur les fauteuils rouges Il aurait peut-être Du y aller C'était peut-être Le bon timing Tu vois Il a peut-être Déconné Moi je me demande toujours Parce qu'en finale On parle toujours du Qu'est-ce que le meilleur joueur De poker Etc Il y a plusieurs regards Là-dessus Moi personnellement Pour moi Le meilleur joueur de poker Globalement Moi j'assimile le poker À faire de l'argent Et pour moi C'est en gros Aller trouver les parties Où il y a le plus de V Je ne suis pas persuadé Que les tritons Soit les parties Où il y a le plus de V Et donc Les parties Où il y a le plus D'argent à faire Après c'est mon regard Je ne dis pas Que c'est la vérité Qu'est-ce que Du coup Toi Enfin Même je pose votre question Je ne sais pas si toi Alan C'est ton objectif D'aller jouer L'E-Roller En fait ce n'est pas mon objectif Écrit Mais ça va être la conséquence De mon travail Si tu veux Ok C'est la suite logique Voilà exactement Je vais monter Je ne sais pas quand Etc Ce n'est pas forcément le but Mais si je travaille Comme je vais le faire Forcément je vais monter Et je vais avoir envie de monter Donc je vais aussi le faire Donc pour vous vraiment Là on parle Depuis le début On en a beaucoup parlé Dans cette émission De la performance Pour vous c'est Aller affronter les meilleurs Finalement Et ce n'est pas Juste la recherche de V J'ai l'impression Clairement Surtout que Si tu veux Je pense qu'il faut bien Dissocier la recherche de V Au début c'est important Au milieu c'est important Mais à un moment donné Je pense que Si on doit par les matelas financiers Et faire Ce que détestent par les français Mais par les chiffres Alors que Ici il n'y a pas de tabou Non mais si tu veux Alors que les anglo-saxons Ont une perception quand même De l'argent Qui est beaucoup plus ouverte Et les américains encore moins C'est à dire que les américains Quand ils te demandent Combien tu as d'années Et que tu réponds Ils ne sont pas en train de te juger En mode là Il faut en redonner pour les autres Ils trouvent que c'est incroyable Que tu aies réussi En faisant ce que tu fais Donc Là on va faire un peu C'est à dire À l'américaine Je pense qu'une fois Que tu as atteint Le matelas financier Autour du million Ok Qui Ça veut dire que Si tu gères correctement ton argent Tu es plus ou moins tranquille Pour toute ta vie Ok Si tu fais des investissements financiers Qui suivent le marché économique À environ 7% et demi à l'année Et que tu continues De faire ce que tu fais Sans prendre trop de risques Et que tu arrives à dégager Suffisamment de profits à l'année Mais sans prendre vraiment des risques C'est bon Tu es tranquille Ok Après la question c'est Est-ce que tu vas réussir A faire une transition dans le futur Qui va continuer de t'épanouir Au même niveau que le poker Mais ça on est dans un autre sujet Ok Donc la deuxième question Qui se pose c'est Ok maintenant que j'ai atteint Ce matelas financier Si je continue de monter Ok Si je continue de prendre de l'expérience Sur les 10K par exemple Et que j'atteins Un matelas financier supérieur Ok Et bien si tu veux À partir de là Ma vie elle changera plus Ok Que je gagne 5 millions Enfin que sur mon compte en banque Qui est écrit 2 millions 3 millions 5 millions Ou 15 millions Vu comment moi Ce qui me fait kiffer C'est d'aller en montagne Et de faire de l'alpinisme Ma vie elle ne change plus Ok Donc à partir de là Finalement on est un peu aussi Dans la recherche de Qu'est-ce qui me fait plaisir Ce qui me fait plaisir C'est de voir tryhard comme un ouf Clairement ça j'adore ça Où est-ce que je dois aller tryhard comme un ouf Les tritons Bon bah du coup L'objectif c'est les tritons Voilà Ça coûte cher quand même les tritons Avec un million Ça coûte cher Un million c'est juste Ah non non mais je n'ai pas dit que j'irais aller jouer avec un million Ouais Avec un million des fois tu peux en faire un Ouais c'est ça Ou alors t'as 4 boulettes dans 250 000 quoi On appellera Jean-Noël Jean-Noël il nous stagg Ah bah Jean-Noël il est troqué lui Il est pas à 4 boulettes Alors moi juste petit aparté Il y a un objet sur la table On en parle ou pas ? Alan Ah je vois Il y a un objet sur la table Parce que Celui-ci ? Parce que Ouais il y a un objet sur la table Alan tu es record man Alors j'étais Record man de France J'ai été bah c'est vrai Dans mes jeunes années Dans mes jeunes années Voilà exactement A la bonne époque En 2017 j'ai été champion de France Et record man de France Tu te faisais vraiment chier au bac Putain Mais tu sais que j'étais au CDI Avec mon cube En train de m'entraîner Pour les championnats de France Et justement la demoiselle Est venue me dire Il faut travailler monsieur Je lui ai dit J'ai les championnats de France Donc non Voilà c'est en gros C'est ce qui s'est passé Putain quelle rebelle Je peux pas là J'ai les championnats de France C'est que pour la fame Ou il y a de l'oseille Sur les rubis Non non il n'y a pas d'argent Rien du tout Non pas vraiment C'est la performance encore Tu vois c'est la recherche Vraiment du meilleur temps Tu vois tout le temps Pour les meufs ça aide ou pas ? J'en faisais 500 par jour 500 par jour Ça peut aider ouais Ça peut aider Ça peut aider pour les meufs Au début ça surprend Tu vois Donc forcément c'est plutôt positif C'est quoi ton record ? C'est combien ? Alors sur celui-ci Donc le normal Celui qu'on trouve tout le temps Au supermarché Mon record ça doit être 7 secondes Un truc comme ça Mais je n'étais pas champion de France Sur celui-ci Le record du monde Il est à 6 secondes 65 Sur celui-ci ? Ouais C'est 3 secondes sur celui-ci 3 et quelque chose Alors non C'est quoi l'autre ? Parce que je vois un record De Félix Zendex Ouais ça c'est un ancien T'es pas sur la bonne page à mon avis Ouais t'es à la page 4 Ça c'était en 2014 Moi j'ai surtout une question Parce que moi je vois un Rubis Cube Tu m'en mets 2 en face 2 je vois le même C'est quoi les autres ? Ils ont quoi de différence ? Les autres bah par exemple Tu vois là en gros Il y a 3 C'est du 3 par 3 C'est du 3 par 3 Donc c'est du 2 par 2 Jusqu'au 12 par 12 Tu vois Ça peut exister Ah oui ok Donc le basique Et donc là le record Il est à 3 secondes Là dessus c'est 3 et quelques Donc c'est 3 secondes Tu l'as étudié Tu l'as étudié Tu le regardes un peu C'est ça Tu apprends par coeur Des suites de mouvements Qui te permettent de résoudre Certaines situations Et au final T'en apprends plusieurs Et tu peux résoudre le cube Dans n'importe quelle configuration A la fin Et du coup Et donc toi Tu mettais 7 secondes Voilà C'est ça Exactement Nous on doit être à 7 mois environ Avec Chichi je pense Moi je suis à 15 secondes Mais avec ma copine du coup Mais c'est autre chose C'est un autre truc Non ça va être rapide Tu ne peux pas le faire 500 par exemple Tu le poses et puis tu te casses C'est ça Non mais j'avoue 7 secondes C'est fort Et genre par exemple là Est-ce qu'on peut pas faire un truc là On peut pas te le mélanger Et te faire n'importe quoi Et puis Regarde Fabric Qui va le mélanger Allez ça allez Voilà Donc c'est pas très Pour ceux qui nous écoutent On peut alors Je sais pas si Non mais là Non mais là C'est truqué Non mais là Ce qu'il fait déjà C'est fini moi C'est rigged C'est comme le online Il me faut un an Déjà pour le remettre En fait moi déjà Tu prends le truc Il est tout fait Tu le tournes juste une fois C'est bon je pensais pas Il a bien bidouillé On est bon ? Vas-y Il a bien bidouillé Ok Est-ce que tu veux qu'on pousse le micro un peu Ouais ouais On va faire ça Et normalement du coup On doit le regarder 15 secondes En compétition Et ensuite Comment c'est-ce qu'il fait C'est quoi Juste parce que c'est une radio Et qu'après on doit parler Fais ce que tu veux Vas-y prends ton temps Prend ton temps Et tu dis top C'est quand tu veux 3, 2, 1 Top Ok donc là Et vous entendez le bruit Derrière des émeutes Ouais Macron il s'est fait tirer dessus là Voilà Oh putain Oh putain Oh putain Oh bravo GG La machine Ta-dam On n'a pas chronométré Mais c'était rapide C'était un peu lent pour moi C'est le tout le moins radiogénique du monde Mais en gros J'ai trouvé que tu étais lent Par rapport à d'habitude C'était assez lent On a Fabrice du coup qui est tellement impressionné qu'il va aller faire une petite pause pipi Ah bah oui ben j'ai Ah après c'est mon tour alors Ah bon bah on est sur des pouces Et je faisais que ça quoi Et attends parce que juste petit aparté moi je m'en suis acheté un une fois je me suis dit vas-y je vais m'y mettre et donc je l'ai déballé c'est tout Et voilà Je crois qu'il est Je crois qu'il doit être derrière quelque part Je pense qu'il a encore tout fait tu vois Ok Comment on apprend Il y a vraiment des Ouais il y a des tutos Youtube Que tu peux trouver facilement Et qui sont bon à première vue très compliqués Parce que tu comprends rien C'est des formes mathématiques En fait c'est ça Souvent les gens pensent que c'est de la réflexion Qu'on est des génies etc Pas du tout C'est de l'apprentissage par cœur Et en fait c'est du réflexe après C'est à dire que tu vois la configuration Et tu sais quoi faire T'as la mémoire musculaire qui du coup joue directement etc Et en fait c'est que de l'entraînement finalement C'est comme n'importe quoi tu vois au bowling ou je sais pas quoi Tant que t'as pas fait 10 000 lancés Bah tu sauras pas bien lancé tu vois Bah là c'est exactement pareil Tant que t'as pas fait 10 000 résolutions Bah t'iras pas assez vite Et du coup ça veut dire que Est-ce que là aujourd'hui je sais pas Faire un Robiscube ça doit me prendre environ 6 mois Si je m'y mets un peu genre vite fait Tu t'es assez rapidement je peux Ah tu peux très rapidement Baisser en temps En fait c'est comme dans tous les sports Ou n'importe quelle pratique Au début La progression est très rapide Voilà c'est ça tu progresses extrêmement vite Après tu commences à stagner etc Mais si tu apprends si tu suis des vidéos youtube etc Une fois que tu as réussi à le faire Bon tu t'es pas chronométré la première fois Parce que t'as remis 4 fois la vidéo Mais par contre une fois que t'as réussi à le faire Et que t'as envie de t'entraîner Ça descend très très vite Au début tu fais 8 minutes Ensuite t'en fais 5 La semaine d'après tu fais 2 minutes Et puis tu le dirindiques En gros Après c'est les dernières secondes On sait qu'ils sont les plus durs à grappiller Voilà Là c'est du vrai taf C'est ça quand tu commences à grappiller Des dixièmes de secondes Là c'est que C'est en un fait quelques-uns Ouais clairement Chichi t'aurais pas un petit Qui est la plus grosse ? J'ai un petit Qui est la plus grosse Allez allez C'est notre petit moment On a bossé C'est notre petit moment détente C'est un petit moment détente Alors je ne sais pas si vous connaissez Qui est la plus grosse Mais qui a la plus grosse C'est très simple Je vais vous donner deux noms Et il faut me dire Lequel des deux A la plus grosse Endon Mob Très bien Ok C'est basique On va commencer Tout de suite Et attention Il y a peut-être un insight Fabrice Bigot Ok Contre eux On a reçu il n'y a pas longtemps Thomas Echen Qui a la plus grosse Entre Fabrice et Thomas Fabrice Bigot Ou Thomas Echen Déjà on voit que Fabrice Regarde pas tout le temps S'endon Mob Parce que normalement Il devrait savoir Ça ressemble à un piège Tout ça Thomas il a pris 800 et quelques k Il n'y a pas longtemps Mais avant Je dirais Moi du coup Parce que je crois pas Que Thomas il est père Fait énormément de choses Avant le 800 Alors on a Fabrice Qui dit Fabrice On a Alan Qui fait oui Je suis assez d'accord Sur le piège On a Alan Qui dit Fabrice Comment Je dirais que C'est Thomas Avec 1 million 316 351 dollars T'es en cul Tu vas lâcher Que t'es pas là Non mais triche pas T'as vu Quand je triche Quand je triche Je te le dis C'est la dernière fois Je ne triche plus Tu vois Je ne sais pas mentir Moi quand j'ai un bluff Au poker Je le dis tout de suite Effectivement Ça ne joue à pas grand chose Mais c'est Thomas 25 000 balles de puce Ah oui Et donc je vois Comment tu fais Tu vois Là je vois Comment tu fais T'as fait la France France au Stamon Et il y a deux places Ouais Mais alors au final Tu vois même Il a raison Parce que s'il manque Marrakech C'est Fabrice qui est devant D'accord Tu vois même en trichant Je me trompe Voilà Ok Bon là je me fais niquer Par un double up Du coup Ça ne marche pas Non c'est bon J'arrête 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 Allez on continue Deuxième Il a fait Je suis content pour Moomoon Voilà Moondir Moondir qui a chatté son titre Cette semaine Qui a gagné le super Pas le super high roller Nous en parlons pas Le high roller de Marrakech On était là du coup Avec lui en TF Bah ouais Tu étais là T'étais avec lui en TF Exactement Tu fais Quatrième Quatre t'as dit Ouais c'est ça Moondir Et Fabien Perrault Lequel Des deux Je ne sais pas Qui c'est Les deux qui seront Tu connais pas Ah et Fabien Perrault C'est Bah ouais C'est un monument du Bah c'est un vieux De la vieille du poker Fabien Perrault C'est des vidéos exceptionnelles A l'époque A Las Vegas Avec une petite chemise À fleurs Incroyable Ok Voilà c'est Vieux de la vieille Qui a la plus grosse Entre Moondir Et Fabien Perrault Bah je dirais Attends j'attends un petit peu Ah comment Non 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 Dégale dégale Ça va j'ai mon jeu Là je triste plus Donc en fait je vais dire Forcément le mauvais délo Moi je dirais Fabien On a parlé d'ailleurs de Fabien Parce qu'il coach Au Non si Au Florida Au Florida Mais d'ailleurs on en a parlé Parce que Fabien A priori sera notre invité Avant la fin de cette saison Et Moondir aussi Et bah voilà Magnifique On parle de nos invités C'est beau J'étais pas prévu Mais on fait de la com Allez on se lance Moondir ou Fabien 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 Comment je Faut le moment de temps Non je reprends ta rime On se fait deux générations Quand on ne sait plus qu'on se fait C'est pas Toi tu C'est pas Fabien Perrault Dont tu parles Toi c'est Pascal Perrault C'est Pascal Perrault Je m'en suis rendu compte Avec la suite Je m'en suis rendu compte Après quand j'ai vu la photo Pascal Perrault C'est le bluff Si on s'est trompé On pourra dire Qu'on n'a pas eu les bonnes intros On entre Fabien Perrault Et Moondir Je ne sais pas pourquoi Je vais dire Fabien Perrault Et c'est Fabien Exactement Avec Je l'imagine Ça joue à 25 balles Avec 600 balles de plus C'est toujours pareil 130 853 Pour C'est pareil C'est parce que La endemave de Moondir Elle n'est pas actualisée encore Non là si Je crois qu'elle est Ah non Ah bah attends Laisse moi regarder 131 Là il a 131 Oui mais est-ce qu'il y a La perf de Il y a combien de perfs Marrakech Parce qu'il a fait deux perfs Là je t'avoue J'ai tapé le nom J'ai pris le chiffre J'ai pas été J'ai pas été Parce qu'il a fait deuxième Dans l'autre temps En tout cas Oui c'est vrai Qu'il a fait deuxième Donc ça se trouve C'est encore Moondir Qui passe devant Du Deep Strike Ouais incroyable Je vais arrêter De prendre les perfs À Marrakech Allez on se base Encore une fois On va voir C'est un insight Il est dans la pièce Alan Gwesdwe Contre Stephen Moore Et juste pour dire Moondir ce n'est pas actualisé Donc c'est Moondir Qui est premier Bravo Moond C'est 100% Alan Alan contre Stephen Moore J'en sais rien C'est 100% Alan Steven il a quand même fait Tap finale Du WSOP Généralement On les connait ceux là C'est 100% Alan On les connait Il a fait tap finale Des WSOP Après moi c'est l'instant Moi je jouais pas au poker Je pense Combien il prend Moi j'apprenais à lire Donc je sais pas Alors Alan Alan c'est 351k Sur Andon Pas mal Avec une ligne à 290 Tu vas pouvoir un peu Bouger le fion C'est vrai qu'il va falloir Que je travaille un peu là Alors Stephen ou Alan ? 351k Ça veut dire que Ça veut dire que Stephen On est dans les 350 Ouais bah oui du coup Donc en fait 100% Peut-être pas 100% Je ne sais pas J'aurais dit Stephen Parce que sinon C'est pas marrant De poser la question Psychologie inversée J'aurais dit Stephen Fabrice, Stephen Alan Je paye Stephen aussi Alan c'est juste facile Il ne veut pas dire Alan Et moi je le dis Moi Comment Connaissant chichi Il a envie de rabaisser Nos invités en général Donc tu prends quelqu'un Qui a plus gagné qu'eux Donc je vais dire Stephen Je vais dire Stephen De toute façon Comment A chaque fois qu'il m'étudie Il a tort C'est Alan C'est Alan C'est Alan Avec 351 Contre Stephen 347 Il veut pousser nos invités Bon allez on monte un peu On monte un peu Sur les grosses Landon mob Olivier Bousquet Johnny Chan Wow Ah ouais On est monté On a rajouté 2-0 On est monté On est assez haut On est assez haut Je vous donne une fourchette Olivier Bousquet C'est 9 millions D'accord Et c'est combien ? Ah bah ça c'est C'est moins de 9 millions Et Chichi il est con Mais pas à ce point là C'est jamais C'est jamais Même si j'ai bu Allez moi je commence Et je vais dire Johnny Chan Johnny Chan pour Comanche Je pouvais dire Johnny Toi tu suis Comanche T'as pas compris l'émission encore Alan qui suit Comanche Fabrice C'est 100% Johnny Chan Quand il dit ça 100% S'il dit ça c'est Johnny Chan 100% Ok je follow Comanche Johnny Chan Ouais mais quand Comanche est 100% C'est Olivier Bousquet C'est évidemment 9 millions Mais c'est pas couss Johnny Chan Et à chaque fois il me dit Ça fait quand même 1000 ans qu'on fait les émissions Je connais Chichi Je l'ai bien étudié Il se trompe quand même Toutes les semaines 8 millions C'est vraiment bien étudié en fait Il sait tout le temps Ouais il sait tout le temps Du coup il sait jamais Ouais mais le problème C'est qu'il se réadapte A chaque fois Ah ouais C'est une capacité d'adaptation Incroyable Allez on descend un petit peu Mais on reste quand même Dans les millions Et là il va vraiment Y avoir deux époques Qui s'affrontent Le tout premier livre Que j'ai acheté au poker Dan Harrington Ok Contre Joao Vieira Wow On est sur du 4-5 millions A mon avis j'aurais dit ça J'aurais dit 4 millions Joao 6 millions 614 millions Ah bah à mon avis c'est Joao Dan Harrington Il fait TF du main event Ah oui Il fait TF du main event Mais vieille TF du main event Il faut un million Mais après il joue à l'époque Où tu connais les règles Tu gagnes un million C'est ça Il joue à l'époque où il a écrit un bouquin C'était le top reg Je te rappelle C'est ça J'irais Harrington Ouais bah VPIP PFR 12-10 Il était là Ouais mon gars Mais il 3-B était là Une fois Et c'était ça C'est ça Allez on se décide Fabrice il était Joao Ouais Alan Harrington Dan Comanche Bah je vais faire gagner Un des deux là Donc je vais dire Dan Harrington Dan Harrington Et c'est Dan Harrington Effectivement Il a 30 000 Bravo Comanche 300 000 Non 30 000 de plus 30 000 de plus Pour Dan Harrington Allez un petit dernier Un prémisse de la partie technique Comanche sur les rides Et oui bien sûr Allez un petit dernier Pour terminer Et il y a un français Il y a un français Et là on dépasse La barre des 10 millions Antoine Saoud Hein ? Antoine Saoud Pas Antoine Saoud Elki David Benyamin Pas Polak Non mais je sais que vous n'allez pas le citer Ce français Donc voilà Jean-Noël Tourelle Je vous connais Jean-Noël Tourelle Je pense à lui Le stacking c'est par ici Jean-Noël Tourelle Contre Mike Matusso Oh Il est tricky celui-là Alors est-ce que c'est Jean-Noël Ou est-ce que c'est Mike ? Moi je vais choisir On a tout sur Noël Fabrice Fabrice il veut du stacking On a Noël Mais en fait c'est un jeu Ça sert à rien déjà de se prendre la tête Parce qu'il y a 50 balles entre les deux C'est ça En fait c'est juste un flip C'est un flip C'est un flip Je vous le dis Il y a 20 000 balles Moi j'ai confiance en Noël J'ai confiance en Noël Il y a 20 000 balles Et on a plus de 10 millions Donc bon Pareil C'est pas la folie On a Jean-Noël Jean-Noël Comment je ? Mike Matusso Mike Matusso Et c'est donc évidemment Jean-Noël C'est bon Mais c'est pas grave Mais c'est bien T'as pas triché Je suis content Non mais j'ai triché une fois Mais je le dis Oui c'est vrai C'est vrai C'est bon Écoute Je te laisse meubler 10 secondes Le temps que je bête les mains Les mains sur la partie technique Parce qu'il va falloir Qu'on enlève ta tronche Vas-y Vas-y Moi j'ai une question J'ai une question en plus Ça tombe bien Après vos wins Est-ce que vous êtes fait Un petit kiff Pécunier Qu'est-ce que vous êtes fait Oh là là Oh là là La caméra Qu'est-ce qu'il s'y passe Non c'est bon J'ai l'impression Que la caméra Est partant Qu'est-ce que vous êtes fait Comme kiff Après avoir Respectivement Vos grosses perfs Toi Alain Près de 300 000 Ouais Et toi Et toi C'était combien C'est 600 000 530 000 Oh 530 000 Non Vous êtes fait quoi Comme kiff Alors si tu veux Moi je suis pas du tout matériel Je suis même clairement Du côté minimaliste De la force Donc acheter des objets C'est pas forcément mon délire Par contre Non mais t'aurais pu T'aurais pu t'offrir un voyage Voilà C'est ce que j'ai fait Du coup je suis parti Je suis parti à la montagne Au ski avec des amis C'était déjà prévu Et ça me convient très bien Très bien Je te demandais pas forcément De t'acheter une Ferrari Non mais en plus Les voitures C'est pas totalement mon Et puis tu peux en m'attendre M'acheter qu'une quoi Donc c'est un peu chiant Et Alain Moi je me suis acheté Une moto C'est ça J'ai plus rien là Du coup Je vais recommencer à grain Les 5 euros là Alain tu as fait un kiff ou pas Ouais moi j'aime En fait j'aime bien les montres Ça fait depuis que j'ai commencé Le poker Les montres ça coûte cher C'est le truc qui me En gros c'est un cadeau Que tu fais pas souvent Que tu te fais pas souvent Au moins si t'es à peu près Sérieux quoi je veux dire Et qui pour le coup Marque le temps vraiment Et du coup pour moi Ça marque vraiment une période Donc il y a une montre Que j'ai acheté pour ma première année pro Il y a une montre Que j'ai acheté pour mon premier Vegas Et du coup il y a cette montre là Que je porte aujourd'hui Que j'ai acheté pour Pour ma première Winlife C'est une Rolex Dayjust Si t'as pas ta Rolex Avant 24 ans Voilà exactement C'est ça Et du bon Rolex C'est marrant parce qu'à côté toi Il y a ton coach qui me dit Je suis pas du tout matérialiste Et toi je me suis acheté une Rolex Je ne suis pas du tout non plus de base On n'est pas pareil Mais il y a que là dessus T'as un kiff Voilà c'est mon kiff Et en fait à la base C'est ton petit bracelet à toi C'est ton bracelet à toi C'est ça exactement Bon j'aimerais bien en avoir un Sur le point de droit aussi Mais ça on verra Tout à fait pour On verra cet été Vegas on n'en a pas parlé C'est ça Premier ? Vegas c'est C'est mon deuxième là Deuxième Vegas Et toi Fabrice Vegas pareil Gros gros planning à Vegas Moi j'ai des gros projets Pour Vegas cette année Donc on va voir ce que ça donne Mais globalement l'idée Ce serait déjà d'aller jouer Le 25 à 6 max Et à partir de là Il faut que je vois Parce que ça va dépendre aussi Des high rollers sur l'area Et surtout ça va dépendre aussi De à quel point je me sens En gros à quel point J'ai réussi à utiliser mon temps Pour étudier sur les périodes Qui arrivent Sachant que ça va quand même Être un challenge Parce que ça enchaîne pas mal Entre les périodes de grind online Enfin de compétition online Et les périodes de Cannes On va faire la fin de Cannes On va faire Monaco Ensuite après Monaco Les S Coupes Et ça enchaîne tout de suite Avec Vegas Donc il va falloir que je vois Comment j'arrive à tout Bien enchaîner Et être suffisamment en forme Mais si je suis en forme Le programme Ça va clairement être Comme je l'ai dit Dans les réponses Que j'avais envoyé Ça va être De prendre progressivement De l'expérience Dans les 10K Au moins les 10K live EPT tout ça Ok Tiens un petit truc Petite question Qui m'intéresse Quand on parle de bosser Le live Là je parle vraiment du live Tu vois quand on parle De bosser les tritons Par exemple etc C'est quand même souvent Les mêmes joueurs Qu'on rencontre Et maintenant il y a Beaucoup de streaming Vous bossez ça Vous regardez les streamings Vous étudiez les streamings Vous prenez des notes Sur les joueurs Vous faites ce genre de travail De fond J'ai l'impression Que pas grand monde Le fait au final Et je me dis Que alors Pour être tout à fait honnête Comme je n'ai pas prévu De jouer les tritons Tout de suite Je ne le fais pas Pour la simple et bonne raison Que je respecte quand même Bien les joueurs Qui jouent les tritons Ça veut dire qu'ils étudient Beaucoup Tu dis prendre des notes Maintenant ça ne sert pas Exactement Si j'étudie maintenant Que je vais les jouer Dans deux ans Qu'est-ce qui se passe Si le mec il a En fait si je me base Sur un rythme qui est faux C'est une catastrophe Ça peut coûter cher Donc pour l'instant Je n'étudie pas les tritons Par contre Ce qui va arriver C'est que forcément Tu étudies Les TF Qui sont streamés online Oui ça j'étudie En parlant de ça Je rebondis tout de suite Parce que ça a été le cas Pour le PT Et pour le FPS Tous les deux Il y avait des streams Pas chez moi Il n'y a pas de stream sur les FPS C'est le plus gros En cas de Paris Il était incroyable Mais j'étais persuadé Qu'il y avait un stream Du coup Tu n'as pas forcément Pour amener Sur cette question Mais moi Il y a toujours Un espèce De débat Quand tu joues Une table télé Une TF Notamment Donc avec ces fameuses 30 minutes Quelle est votre stratégie Déjà Est-ce que vous y avez réfléchi Est-ce que vous avez une stratégie De dire Par exemple Mettons Alan Toi tu es en table télé Et toi tu es à côté Dans le rail Par exemple Fabrice Est-ce que tu lui fais un report De tout ce qui se passe Est-ce que toi Tu veux savoir les choses Tu ne veux pas le savoir Est-ce que tu veux juste Les choses d'un Parce qu'il y a toujours Un débat là-dessus Il y a des joueurs Qui ne veulent pas trop savoir Au final Il y en a d'autres Qui veulent tout savoir Est-ce que vous avez réfléchi A tout ça Et vous l'avez étudié On n'y a pas vraiment réfléchi Moi par exemple Pendant ma TF Qui n'était pas streamée Du tout A la pause par exemple On me disait Ouais lui J'ai des reads sur lui Et pour le coup Je leur ai dit non Parce que j'étais Vraiment très très confiant Sur l'état émotionnel Dans lequel ils étaient A ce moment là Et donc leurs reads Ils sont au level 1 Du tournoi Je m'en fous En fait un peu Et puis toi Tu es dans la zone A ce moment là Je suis vraiment Au top du top Asserré vraiment Donc là J'ai refusé Par contre pour Fabrice Du coup On a un ami aussi Dinesh Qui est suisse Qui pour le coup L'a pas mal aidé Là dessus Sur les cartes Des autres A ce moment là Et pour le coup Je pense que ça l'a Un petit peu aidé Même si au final Ça ne changeait pas tant Parce que je pense Qu'il avait des bons reads Globalement sur les mecs Je ne sais pas Ce que tu en penses Oui alors En fait ce qui se passe C'est que Je ne vois pas l'intérêt Si tu as suffisamment Confiance en ta technique C'est à dire Qu'elle ne puisse pas Être impactée Par un facteur extérieur Qui va venir finalement Te mettre En place des doutes Et bien dans ce cas là La question elle se pose Pourquoi se priver D'avoir des informations extérieures Qui vont venir s'ajouter A la technique Tu veux les showdown quoi Les showdown c'est ultra important Exactement Donc si tu veux Moi les showdown J'avais un pote qui raylait Il avait des pourcentages On est super pote On s'entend hyper bien Il rayle Il m'envoie toutes les infos Et bien sûr Que je prends tout en compte En plus dans ma technique Alors il s'avère que A l'EPT Ça m'a globalement plus desservi Que servi Mais c'est pas grave Enfin je veux dire C'est une question de tempo Mais sur le long terme Si tu as confiance En ta technique Et tu as confiance En ce que tu mets au place Au quotidien Tu vois Pour savoir répondre Aux différents tempos Et aux différents timings Et aux différents ranges Contre lesquels tu joues En ICM Tu n'as aucune raison De ne pas vouloir les informations Moi je pense Qu'avoir les showdown C'est une value de fou Parce que tu peux avoir Des sizing tell aussi Avec C'est un changement C'est ça Et bien écoutez On va passer A la partie technique Qu'est-ce que je peux faire Une petite pause pipi Je vais faire une pause pipi Vas-y Je vais faire ta vie Toutes les streets Vas-y Fais une petite pause pipi Comme ça je vais présenter Un petit peu La partie technique On va voir demain On commence par la partie L'MTT Exactement On va commencer par la partie L'MTT Et on a du bien C'est un cash game après Mais c'est traître ça Ah bah oui Au bout d'un moment C'est à dire que Au bout d'un moment Mais ça il faut faire plaisir A tout le monde les gars Au bout d'un moment On vous écoute Puis après on vous juge C'est ça Tu vois C'est ça Ouais mais on cache Écoutez chacun ses armes Voilà Nous on est comme ça On picole Et on joue en cash game Chacun sont nombreux Il faut tout pour faire un monde En plus tu vois Ça va bien t'entraîner Parce que la première main Ça va être une main des tritons Alors c'est le petit buy-in C'est le main event A 10 000 balles Pour les tritons C'est vrai que quand tu dis 10 000 balles T'as l'impression que t'es en train d'acheter un kebab Mais ça reste quand même 10 000 balles Ça reste assez solide Et on va être 3 left Ça ce sera pour la première main Et donc vu que Alan est au pipi room Je meuble un peu La deuxième main On sera en cash game On sera sur une table de 6 max Et on sera sur une 100-200 Donc il y a quand même pas mal d'oseilles Sur la table Bah vas-y vas-y C'est pas grave Alan il sera capable de nous rattraper De toute façon on va faire du préflop au début C'est bon Au début c'est du préflop Bon de toute façon au début C'est pas très très compliqué Donc nous on est dans la peau de Alors moi je le connais pas Daniel Smiljkovic Je le dis bien Tu le connais ? Tu vois ? Ok on est dans sa peau On est chip leader On est bien On a 62 BB A 3 left Il y a Talal Sharkechi En small blind Avec 43 BB Et il y a Mikael Soyza Avec 28 BB En BB Que je connais aussi bien Tu connais bien ? Bah j'étais Le premier meeting de Razur Edge à Vienne Il était là aussi Il était là aussi Bon bah parfait Donc Alan on est à 3 left Du main event des Tritons On a paire de 10 au bouton On est chip leader Bon tout le monde open On fait quoi ? 2.1, 2.2, 2.5, 2 ? Faites quoi ? Je fais 2.2 Enfin entre 2 et 2.2 quoi On fait un 2, un 2 quelque chose Allez on fait 2 tout pile On open paire de 10 On a Talal Sharkechi qui fold en SB Et on a Mikael Soyza qui fold en BB Donc on va découvrir le flop Je vous ai mis les montants en big blind C'est plus simple Donc au flop il y a 5,5 BB On a un stack effectif de 26 Le flop c'est Valet 6-4 Rainbow Et nous on a paire de 10 On a Mikael qui va check Est-ce qu'on c-bet ici ? Est-ce qu'on check back ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais on se c-bet tout le temps ici En fait on a un avantage de stack qui est énorme Et donc il n'est pas censé trop playback Et en fait ce board il est magnifique pour nous Enfin on peut juste le bully tranquillement Et il n'est pas censé justement playback vs notre stack Parce qu'il ne veut pas bust avant l'autre Même si là il a un risque premium qui est un peu inférieur Parce qu'on est à 3 left Et qu'en plus c'est le plus short stack Mais par contre il a beau être le plus short stack S'il double il est chip leader en fait contre nous Donc il a quand même un risque premium assez élevé Et nous en fait du fait que sa range de check raise va diminuer Et sa range de flat aussi tout simplement de float Va diminuer aussi On peut juste c-bet range ici On c-bet rien Donc on a un c-bet tu fais quoi petit size du coup ? Ouais un quart Un petit size pour Alan Fabrice ? On est ok là dessus ? Ouais je pense que le dernier facteur à rajouter C'est que si on pose la question de savoir Est-ce qu'on aurait envie d'intégrer du gros sizing Avec cette main potentiellement Ce qui pourrait être une idée en termes d'exploit Il faut voir que chez BB en fait dans ce spot On n'a pas trop de 2 over à clean C'est à dire qu'il a rarement roi dame Il a rarement as dame Donc si on a moins de 2 over à clean Ça devient moins intéressant d'utiliser en exploit le big size Donc je small tout le temps Donc on part pour small Comment je t'appuie maintenant ou t'attends un peu ? Ça va être très compliqué pour moi de passer après les deux mecs qui viennent de donner les réponses en MTT Donc je vais dire pareil Pareil ? Ils ont bien bossé Ah bah tiens il y a Alex il y a l'ingéson Regardez moi ça Il est debout devant la caméra Voilà il est gris Et là il fait genre Tu vois là il est en mode oh je ne travaille plus Bah si tu as travaillé Oh la la putain ça fait plaisir de revoir notre ingéson Alors on va c-bet small Tueur de poussins On va c-bet small effectivement On fait 1,4 BB dans 5.5 Mais comme c'est la partie technique Même si on n'est pas censé faire trop check raise On va se faire check raise Donc on se fait check raise On a fait 1.4 Et on se fait check raise à 3.6 BB Petit check raise Est-ce qu'on fold tout de suite ? Est-ce que évidemment pourquoi pas On re-raise ? On ne sait jamais On pose une question Il pose une question On pose une autre question Ah nous on est des genres de questions On peut poser une question On peut click back Et voilà Et si on fait le tapis Et qu'il n'a pas mieux que 2 paires Et bah il fold mon gars Même une paire Même s'il a une paire Et voilà qu'est-ce que je te dis Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on call du coup son check raise ? Est-ce qu'on fold ? Ouais je pense que globalement On va call je pense Du fait que déjà le size n'est pas très gros Bon ça c'est normal Mais je veux dire On a des bonnes cotes Il y a aussi le fait que les gens Alors je ne connais pas sa compréhension ICM Mais vont sûrement sous-estimer Le fait de check raise ses boards Il va se dire juste Le mec il open any two Il c'est bête range Donc je peux check raise une tonne Globalement Et ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs Et il y a un autre facteur aussi C'est qu'on a le 10 de pique Qui bloque pas les backdoor flush draws du flop Et qui donc lui permet d'avoir plus de bluffs Par exemple avec le 10 de cœur Ou le 10 de carreau Donc je pense que Ouais on est obligé de call ce spot On est sur un call pour Alan Fabrice Moi le seul truc que je rajouterais C'est de manière exploitative Mickaël Sojza je ne le connais pas particulièrement Mais clairement il ne fait pas partie Des meilleurs joueurs de la planète Ouais c'est pour ça Ce qui se passe c'est Comme il ne fait pas partie Des meilleurs joueurs de la planète On va donc s'approcher des tendances du field Donc je ne vais pas trop dériver Et si on estime que du coup Il ne fait pas partie des meilleurs joueurs de la planète Qui donc s'approche des tendances du field Le field a globalement tendance Dans ce spot avec des petits sizing A être beaucoup plus orienté Autour d'un bloc raise pour un faux C'est à dire autour d'un 6 ou d'un 4 Que d'un valet en lui-même Parce que les valets en lui-même qu'il a Sont des mains qui ont besoin de plus de protection Ok Et qui parce que Par exemple à la fois où nous On a 5 backdoor flush draws Celui il a envie de clean un peu plus d'out Et donc Entre l'exploit et le GTO J'ai fortement tendance à penser Que dans ce spot Sojza il a soit brelan Ou un draw Ok Et que contre un draw En fait on n'a pas besoin de tant de protection Avec Dodie Ok Donc on va pas attirer plutôt sur un call Comment ? Tu fais tapis ? Tu fais ta question ? Oui j'ai déjà fait tapis 4 fois dans cette main là Alors on va payer J'ai dit oh ! Amorin Amorin On va payer On va payer On va voir la turn Ok La turn c'est le 2 de carreau Donc ça fait Valet 6-4 2 de carreau Qui ouvre un tirage flush A carreau Turn Le pot à la turn Le pot à la turn fait 18,7 BB Et on a Globalement on a un SPR Il fait 12 Je crois que le pot fait 12 Et qu'il a bet 6 Ah oui c'est qu'il a bet 6 T'as été un peu vite Effectivement Le pot fait 12 BB turn Bon il va bet Du coup 6 BB Dans 12 Donc il fait mi pot à la turn Sur ce 2 de carreau Valet 6-4-2 Est-ce qu'on call turn Ou où est-ce qu'on fold Ou est-ce qu'on shove Tout est possible Après tout il reste une touche Oui il reste cette touche Qui call Qui fold Qui shove A la turn Fabrice Alors Avant de donner la réponse On va donner la réponse Enfin l'approche stratégique Sur ce 2 Il faut savoir que normalement Notre range de flat chez IP Possède énormément de call fold Ok Donc le sizing Qui aurait le plus tendance A revenir au niveau du GTO Ce serait un tirage Un tiers turn Donc là si tu veux J'ai vite tendance à penser Que quand il a un 6 Ok En lui-même Ce qui est la range Que je lui donnais en perçu Au début Ou brelan carrément Bah un 6 Ça n'a pas trop d'intérêt D'aller chercher half pot Parce qu'il est surtout En train de se value cut Et l'intérêt de bet Un 6 à la turn C'est de faire fold Une main comme dame 10 Ouais redone Donc Maintenant Je suis vraiment Je suis en train de switcher Mon raisonnement Qui était de départ En mode Il a des draws Où il a brelan De plus en plus Il a un jeu Très très fort Parce que la majorité Obtienne le même chose C'est à dire Obtienne le même résultat Sur small Donc là j'ai fold Ouais en fait Vu que notre range Globalement Vs 1 tiers Ou vs mi pot Elle est inélastique C'est à dire Qu'on va pas call plus Sur mi pot Que sur 1 tiers Donc Du coup Si le mec est smart Et lui il l'est Il va juste en fait Size up Quand il est en value Parce que justement Notre range Qui va call N'importe quelle size Celle qui call en tout cas Et par contre Quand il est en bluff Il a envie de maximiser Son risk reward Et donc de size down Parce que de toute façon Roi dame de trèfle Va folder C'est sûr Ou alors on va click Enfin bref On peut faire des trucs de fou Mais globalement Ça va folder Donc j'ai vachement tendance A penser qu'il est en value Aussi Ok On est parti sur On a plutôt 2 fold Comanche Deux fold Bah évidemment C'est la partie technique On va voir une river Je ne suis pas Olivier P Ok On va payer On va voir la river La river c'est le 7 de pique Waouh Donc ça fait Valet 6 4 2 Nous on est plus là 7 Le pot fait 25 bébés Et il va faire tapis Exactement On en a 17 Un peu moins Derrière Il va faire tapis Et donc du coup Est-ce qu'on hero call Notre paire de 10 Ou est-ce qu'on fold Bon Tout le monde était globalement Parti pour folder A la turn Imaginons On a call Cette turn Valet 6 4 2 7 Aucun flush draw Qui est rentré Est-ce qu'on peut trouver Un hero call river Ou est-ce qu'on fold Et qu'on garde Notre chip lead Avec nos 51 Big blind Alors il faut voir Le 7 En dehors du fait Que moi j'ai déjà Faudé turn Le 7 Ça rajoute de la showdown A la range de bluff Ok Une main comme 7 et 5 Ou 7 et 8 Donc cette range Va vouloir check Parce qu'elle gagne A fréquence Contre des floats A 6 Et la majorité Des flush draw Averse Donc quand il fait tapis Il a de moins en moins De bluff Potentiellement Tu crois que ça float Beaucoup Quand ça bet Half pod turn Alors non Mais c'est aussi pour ça Que je fold tout le temps Turn C'est-à-dire que Si tu veux Par rapport à son sizing Juste Ça accomplit pas grand chose Techniquement De rajouter plus cher Ça lui donne Un risk reward Encore moins bon Pour bluff river Donc si tu veux la fréquence A laquelle il bluff river Là Bah écoute J'ai à lui S'il a bluff Ce qui va se passer par contre C'est que j'aurai un read Pour le futur Assez impressionnant En l'occurrence Dans ce spot Je folde tout le temps D'autant plus que Le 10 de pique Et le 10 de trèfle Sont deux combos Assez mauvais pour hero call Parce que ça bloque Potentiellement ses bluffs Si Le 10 de pique pas trop Mais le 10 de trèfle Surtout Je folde tout le temps Mais ouais En termes de sélection De combo En fait si on veut A part un read Très strong Elle est pas terrible Celle là Dans le sens où Effectivement le 10 de trèfle Peu bloquer 10 et 5 Ou 10 et 3 Qu'un random check raise Et aussi en fait On bloque aucune value C'est à dire qu'il va pas value Valet 10 river Donc c'est beaucoup mieux De call à 6 finalement Que de 10 Et du coup En fait Déjà turn c'était compliqué Là river ça me paraît Un fold assez standard A part read autre Mais globalement Ouais on fold Sur deux folds Comment J'ai envie de prendre le contre-pied J'ai envie de prendre le contre-pied Ah tu passes mon jump Je sens qu'ils sont Je sens qu'ils sont dans le faux Je sens qu'ils sont dans l'erreur Et je vais payer moi Donc on a un call Et tu sais pourquoi Parce que Je vais payer Histoire de bien me tromper On a un call C'est bien c'est que Comanche Il donne toujours la réponse On a un call pour Comanche On a deux folds Une main Chez notre adversaire Allez il me faut la main C'est ça la partie technique Il faut deviner la main Le sizing à la turn Me fait penser qu'il a une main Qui possède Qui a potentiellement envie D'avoir de la protection Donc je voyerais bien Genre 6 et 4 suités 6 et 4 suités Pour Fabrice Alan Moi je dirais 3 et 2 3 et 2 Ah il bluff ? Ok donc toi tu le vois en bluff 3 et 2 Tu donnes 3 et 2 Alors tu as dit Tu peux te déterminer En bluff pour Alan Comanche Moi je pense qu'il a Qu'il a tourné Un 7 en bluff A la river Parce qu'il pense qu'il a plus jamais gagné Et qu'il a 7x de carreau Et il a size up term Parce qu'il voulait faire Voilà Ok J'espère qu'il a pas fait ça Attends mais du coup il faut que je dise Il avait 7x quoi ? 7 et 5 de carreau j'aime bien 7 et 5 de carreau pour Comanche Bon en vrai on sait tous qu'il est en Roi 5 On a 3 et 2 pour Alan Et on a 6 et 4 pour Fabrice On a presque la bonne réponse On a foldé On s'est fait bluffer Avec 3 et 2 C'est bon c'est moi C'est moi les gars C'est moi Et comment je A tricher Je te jure que non On avait 7 et 5 On a pas les carreaux par contre La tête de ma mère Je n'ai pas triché T'es chez toi Regardez bien ça les pros là Je te jure Non mais chichi Bien joué Bien joué Tu me fais confiance en moi On a 7 et 5 off Tu as confiance en moi Tu sais Tu sais que je sais Je sais que je trouve ce que je le dis Elle jure sur la tête de Laurent Dumont Que t'as pas triché Je jure sur la tête de Laurent Dumont Je te jure sur ma vie Chichi que je n'ai pas triché On a 7 et 5 off On a pas de carreau par contre On en est là C'est à dire qu'on en est à un point Où je suis obligé de mettre par terre Pour dire que je n'ai pas triché Quand je trouve la bonne réponse C'est à dire que Paris brûle Moi je m'en fous Le niveau du mec Moi je veux savoir que t'es pas triché C'est ça qui m'intéresse Non non je te jure Je l'ai fait une fois que je te l'ai dit Non mais l'important c'est que maintenant Fabrice Il a un read énorme sur Mickaël Solisat Là il sait qu'il fait plaisir Non mais les gars Attends moi j'ai juste une question Comment vous avez pu perfait C'est pas possible C'est que la chance t'as une tt T'as une chance sur deux de gagner de toute façon T'as juste à enlever des flics Je fais le tapis et puis c'est tout Voilà enfin on dit des vraies vérités Enfin Voilà Passons en cash game On passe en cash game On est en Si je pouvais ne pas me tromper en cash game Parce que franchement ça me fait chier De dire la bonne réponse à MTT Où je bite pas de truc quoi Ça tombe bien Attends mais l'objectif c'est de dire Comment on aurait joué Ou comment eux ils ont joué Alors le but du jeu c'est Tu dis comment t'as joué Et à la fin Tu trouves la main Et à la fin tu trouves la main Et à la fin tu trouves la main Et t'en vas les couilles Allez on est en 100-200 On va être en small blind Avec valet 10 de cœur Oh putain Tout est chiant Toujours en mettre en small blind Et franchement tu me remets en small blind Il limpe Franchement je suis pas content Alors c'est pas ce qui va se passer Puisque le bouton va open à 500 Ah ok Donc on a valet 10 de cœur En big blind pour situer En big blind c'est pas un spot En big blind c'est Stéphane Je précise Ah Ah Voilà Et là on joue combien effectif là On joue on a 100 blind On a 100 blind On a tous 20 000 balles Ok Donc on joue 100 blind On a donc le bouton qui open 500 On a valet 10 de cœur en small blind Qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on flat Est-ce qu'on 3-bet Bah évidemment on flat C'est du cash gain Donc euh Ouais bah je sais pas exactement Je crois que ça dépend Ça doit peut-être dépendre Par exemple du rec à ses limites Mais de manière générale Je fais 2000 moi On est sur un rec Moi je fais 2500 du coup On a 2500 pour Fabrice 2000 chez Alan Je connais que 110 du coup Je fais 5x Ouais mais tiens Ouais il a fait 2 et demi Il a fait 11 ouais Je ferai 11 blind Et voilà Je ferai 11 blind aussi On fait 11 blind 2002 Mais on est dans l'objectif On 3-bet Allez qu'est-ce qu'il y a Eh t'as triché Non mais là je savais que t'allais faire 11 blind Ça je te connais On fait 11 blind Par contre lui il est pas d'accord Ah on se fait 4-bet Eh ouais 4-bet il fait 5000 Ok Ah c'est chiant Et voilà Et voilà lui il fait 25 blind Voilà super Est-ce qu'on colle le 4-bet hors de position Est-ce qu'on shove ou est-ce qu'on fold ? Alan C'est une bonne question Je pense que pour le coup La range de 4-bet IP ici Il va être très polar Il va pas être avec des combos genre As-Valet suit Roi-Valet suit As-10 suit Etc Dites moi si je me trompe Je connais pas très très bien les ranges en cash game Mais du coup ça veut dire qu'on est pas souvent dominé Quand il est en bluff en tout cas Et c'est ça qu'on veut chercher au final quand on call ce genre de main C'est qu'on veut pas call une main qui est dominée par ses bluffs Alors je vais te dire oui et je vais te dire non En fait sur les combos suités je suis d'accord Par contre il a des As-Valet off Ouais c'est vrai Alors en high stakes peut-être un peu moins Ouais je pensais que ça se veut pas trop Peut-être un peu moins Mais typiquement t'as envie d'avoir des combos type Roi-Valet off As-10 off Éventuellement Ouais c'est un peu embêtant ouais Ok éventuellement Pour les combos suités par contre tu es totalement d'accord avec toi Et du coup je paye parce que Valet 10 shoot quand même Ah Valet 10 shoot De toute façon c'est enlève des dérôles de cœur On a deux cœurs On a quasiment une canne flush pour l'instant On ne peut pas faller là C'est vrai qu'on a effectivement Non mais ça me choquerait pas de folder pour le coup Ok on est sur un call mais un call mitigé Mais voilà c'est call chez Alan Fabrice Bah moi j'aurais raisonné comme Alan parce que j'aurais raisonné sur le même principe comme MTT C'est à dire que s'ils ont pas assez combos off Je call tout le temps Parce que justement on est beaucoup moins dominé Maintenant que tu me dis qu'ils les ont Bah à mon avis ça doit être fréquencé Non mais c'est une petite partie de la range Oui mais si c'est des off ça devient vite très présent dans le terme de Il y a moyen qu'il est même Parce qu'il a des As-10 off Dès qu'il commence de prendre des As-10 Dès qu'il commence de prendre des Roi-Valet Des As-Valet On se fait défoncer sur la range en plus en étant OP Donc à mon avis Si vu les range que tu m'as donné Il y a moyen que ce soit carrément un fold à fréquence Tu vois genre on call une partie du temps On fold une partie du temps Du coup je suppose que là on a call Parce que la main continue Mais qu'à mon avis T'as compris la partie du temps en fold Merci à vous Donc on pourrait partir sur un fold Comment on n'aime pas On n'est pas content Alors Je Aux limites que je joue C'est à dire genre juste la limite juste en dessous Moi c'est 50-100 Ouais t'es 50-100 C'est 50-100 C'est à dire je joue en 50 et en 100 Non c'est pas vrai c'est faux Arrête de dire arrête c'est faux On peut rajouter un 0 Arrête arrête Allez Non et du coup Non je pense qu'il faut payer Si il faut payer surtout Enfin en gros Franchement vraiment en sous J'ai vraiment envie de fold Et moi le fold Je me pose zéro problème Zéro problème S'il y a bien une pause Où on peut un peu plus payer les 4 bets Small blind bouton Ça va 4 bets A peu près comme il faut Et puis là bon Évidemment on est en sorte de 100 On a des top joueurs Donc je paye On part pour payer Bon évidemment on est en partie technique On va payer mais je comprends totalement Et évidemment on va faire une paire Parce qu'en cas de bet pot Il suffit de faire une paire Pour être dans la merde de toute façon Alors on va pas faire de paire au flop En tout cas ça c'est certain Oula Le flop c'est Dame 7-8 Rainbow avec un coeur Donc on a une gutshot Est-ce que quelqu'un donk bet ici Ou est-ce qu'on check Qu'il se lève et qu'il se taise à jamais Ah bah Tout est possible au final En vrai on a plus de dames que lui Ouais On a plus de dames On a plus de combos de brelants On a plus de draw middle Genre 9-10 valet 10 Genre il a pas As-Dame off je pense Il a pas roi-dame suité As-Dame off ça Il a pas dame valet suité Ouais mais un tout petit peu je pense Tu vois Un petit peu Si il suit exactement les range Roi-dame suité ça m'étonnerait Non roi-dame non Dame-valet suité ça m'étonnerait Et nous on les a tous en fait Et du coup Et on a les brelants middle Donc franchement Le lead j'aime bien Moi aussi j'aime bien Alors on a deux team lead Le lead small du coup je suppose Ouais Après on est venu ensemble En disant qu'on allait répondre La même chose sur les parties tech Ouais c'est ça Mais c'est bien Comme ça ça fait le package Ça fait le package Comment ? Tu check range aussi Ou tu lead un peu Non non je pense que je lead pas ce board Je vais lead vraiment Quand j'ai un avantage Vraiment vraiment massif Genre 19-8 Ouais Pas 19-8 Je vais même dire plus bas Tu vois genre encore plus bas quoi Ouais un peu plus bas quoi Tu vois genre J'ai pas de 5-6-7 Bah pas trop 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 bas non plus En poquette bête en vrai En vrai je lead Et après j'ai pas quoi faire Ouais mais c'est pas grave On lead on s'en bat Oh j'ai un avantage Je lead Tapis Je fais quoi Non Mais là je vais Je vais plutôt check Bon je vais check Pour check Moi je comprends un peu Je comprends un peu Vos Comment dire Vos arguments etc Après c'est vrai Qu'on va pas lead Globalement en poquette Ici on va pas Non mais en MTT C'est pas du tout un truc qui se fait Mais je pense qu'en explorer Ce serait une très très bonne stratégie C'est ouais Ce serait très compliqué à contrer En vrai c'est chiant en fait Bah surtout Quand MTT T'as des situations Enfin généralement Quand t'as un poquette Ton tapis il est au milieu En une street quoi Oui non mais là Si on était aussi deep Ouais Voilà c'est ça Là on parle vraiment pour Parce qu'en fait on a un avantage On a un avantage On a un avantage Entre guillemets C'est vrai qu'on a 2-8-2-7 Mais nous le fait En fait c'est des ranges Tellement tight Et qu'on a 2 As 2 Rois 2 Dames Tout le temps aussi Pour moi on n'a pas On peut Enfin tu vois Si dans ce spot Je sais pas si En fait ça dépend Est-ce que préflop On go 2 Dames A la place de SB Ah oui On go tout le temps 2 Dames Ah ouais 100% Et tout le temps 2 As aussi 2 As 2 As 2 Rois 2 Dames là Mais non 2 As ça doit être mixé Pour le code non 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 2 As justement Il parle de SB SB on va flat Pas mal de 2 Dames De Rois c'est Gobro Tout le jour Ouais ok Oui oui 2 As 2 As 2 As se fera Par un peu de temps en temps Mais 2 Dames Mais même 2 As 2 As c'est pas 100% flat On a quelques flats Mais il y a des gros gros 25% du temps Ouais voilà Mais il y a quand même Des gros gros En fait Ça veut dire que là Admettons en lead Ça veut dire que le mec Tout ce qu'il a 4 bêtes Il doit raise Il doit raise Mais une tonne Il doit click une tonne Là il avait As allé off Admettons En fait il doit raise au flop Et en fait du coup On s'achète un peu la turn Et on garde l'agression Enfin on la reprend plutôt Et pourquoi pas Après je dis pas que c'est GTO Tout ça hein Mais pourquoi pas en vrai Moi je suis assez d'accord Le board est plutôt favorable En tout cas On va faire les calls Comanche On va checker Et notre ami Au bouton Roman Herald Va c-bet Il va faire un quart Il fait 2450 Ouais Check call Check raise Check fold Moi je fais pas partie De l'école des gens Qui check call Ah On a pas de check call Ok Donc je check raise On a check raise Pour Fabrice Tu fais combien du coup Tu cliques du coup Presque Euh Il y a des combos off dans sa range C'est ça ? Donc il a des as-valet As-10 off Il y a des combos off dans sa range On les bloque des ouf Hein ? On les bloque des ouf On bloque deux valets deux 10 Et on bloque pas de dame Tu veux check call ou op ? Et après c'est quoi ? Bah en fait non C'est juste la propriété du combo Tu vois ? Ah non ça on est d'accord Mais sauf que juste Parce qu'on bloque deux valets deux 10 On bloque as-10 off As-valet off Deux valets deux 10 Je pensais pas 4-bet Deux valets ça va 4-bet une partie de temps Deux 10 ça va plutôt flat C'est ça Mais du coup On bloque aucune value On bloque beaucoup de bluffs Tu vois Donc à la limite Je préfère prendre as As-9 suité Tu vois Quand on aurait flat On est d'accord qu'à la turn Quand ça brique Tu vas tout le temps T'en prendre un deuxième Presque tout le temps Quand on le make-blog En fait tu vas jamais réaliser L'équité de talent Ou alors il faut intégrer des calls Donc jam la turn Ça me semble très ambitieux Du coup je joue Une bonne partie de ma range Juste en raise au flock tout le temps Ouais puis turn T'as envie de raise du coup Ok on a un raise pour Fabrice Alan T'es mitigé Ouais je suis assez mitigé J'ai envie de raise aussi Mais c'est vrai que Les propriétés de la main Sont pas terribles Ouais je pense que je flat du coup Je vais suivre ce que je viens de dire On a raise pour Fabrice Flat chez Alan Comanche Moi je vais flat ici Je comprends le raise Mais je pense que le truc du raise C'est Bon déjà IP c'est hyper facile De se défendre sur ce board Versus raise Je suis pas sûr S'il commence d'avoir des combos De As-Valet-Off As-10-Off Faut quand même qu'il les flat au flop A mon avis à fréquence Ouais mais en fait On a pas tant de J'ai l'impression Qu'on a trop de bluffs Quand on fait ça Je sais pas As-Dame-Off C'est full fréquence Le float pré-flop Chez SB En fait As-Dame-Off Tu vas le call Pour renforcer ta range de call En fait Mais en fait Moi c'est ça le truc Je pense que je joue 0% de ma range En call au flop En fait Je raise tout OP Ouais ouais Et ça simplifie une partie de la décision Et par contre Je pense que pour lui C'est beaucoup plus compliqué Que pour nous Quand je joue comme ça Mais Parce que tu vois Si on admet Enfin genre Les seules mains Que potentiellement j'aurais envie de call C'est genre 2-9-2-10 Et tout le reste J'ai envie de raise J'ai tout envie de raise Pour la simple et bonne raison Que reprendre l'initiative OP dans un spot Où le mec Il a une range tellement strong Qu'à la turn Il va tout le temps de barrel Sauf quand on a vraiment de la chance Et que ça fait genre Doublette de la dame Bah en fait Il y a un spot Où je réalise mon equity Et je reprends l'agression Avec une range Qui est quand même Relativement tight Autour du board Alors que quand je call Il fait ce qu'il veut En fait Enfin Je sais pas c'est quoi J'étais haut du spot Pour moi Ouais t'es un peu Enfin c'est des spots Où t'es obligé de subir 4-bet pot T'es OOP Pré-pop-caller Les range sont tight T'es un désavantage de range T'es un peu obligé de subir Pour moi Si tu subis tout le temps Tout le temps Tu réalises jamais L'équité de ta main A la turn Bah si Parce qu'en fait Tu vas subir Mais tu vas aussi avoir Une partie de ta range Qui peut subir l'agression Ouais bien sûr Parce que t'as 2-8-2-7 As-Dame ici C'est pour ça que je raise tout En fait soit on raise rien Soit on raise tout Ouais c'est ça Parce que soit on raise rien Soit on raise tout C'est ça ouais Ouais Je suis assez d'accord Du coup moi j'aurais raise Mais ok Et du coup si tu raise Tu fais quoi ? Tu size ou tu shove ? Euh Non je size Du coup il a fait combien ? Il a fait 2400 Ouais Je fais 6000 Ouais ça me paraît pas mal Et s'il shove On code ? Fall Si on code gutshot Call gutshot autant valet Let's go Moi j'aime pas checker Fall Après faut croire En l'âme des cartes Fall C'est important Bah en fait faut voir Juste en termes d'hommes En termes d'hommes Mais non si on fait 6 000 On va fall Mais si on aussi Moi je call A cause de la luck equity Mais c'est tout C'est un peu pas tout En vrai si on checkraise all in Et qu'il a rien Il fold Il est vrai Et on voit les 5 cartes Pourquoi pas Moi je vais payer Allez moi je vais Paye on paye Eh c'est l'école cash game On va payer On va pas checkraise On va payer Nous on subit Nous on aime bien subir Nous on est une petite victime Moi j'adore On se faire fouetter en soirée Moi je peux te dire Que ça m'aide à avoir Un bon sommeil la nuit Ça je peux te dire Et on subit Et à la fin Moi je dis A la fin Il aurait fallu faire comme Fabrice C'est ça Mais vu Vu que c'est une partie technique Déjà on va pas faire straight C'est une partie technique On va avoir bluff catcher river Donc on va pas faire straight Déjà on va pas faire flush Ça tu le sais Non non Il va y avoir un valet ou un 10 C'est juste ça On va juste toucher ça Attends La turn Vous êtes médisant La turn c'est le 2 de coeur Et voilà Elle est belle Maintenant on est en paix On sait que le river c'est le 10 Elle est belle Est-ce que Attends parce qu'il y a toujours une possibilité Est-ce qu'on ne ferait pas un petit donk bet 10% à la turn Est-ce que quelqu'un donk bet Est-ce qu'on check Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que tu peux te faire jam du coup Et là t'as pas envie de payer Pour moi je pense que c'est vraiment le pire Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on check tout le temps Est-ce qu'on donk bet Est-ce qu'on open jam Mais en fait dans ce spot Je pense qu'il est pas censé jam la turn Il est censé small encore Parce qu'on a beaucoup de float Du coup j'aurais tendance à être check jam Du coup potentiellement On pense qu'il a beaucoup de bluffs En cas de bet préflop Le check jam fait du sens Dans le sens où Il va avoir des rois valets suité Il va peut-être avoir des asics low Et du coup en fait on est derrière A priori turn Enfin plus ou moins On est en flip Et du coup on est content de faire fold ça aussi Parce qu'il peut nous trois streets Il va nous trois streets ces mains là On est content de les faire fold à la turn Sur deux de cœur comme ça Il doit avoir des shove J'imagine qu'il doit avoir des shove Pour moi il y en a très peu Pour moi il y en a très très peu Parce que sinon c'est très compliqué De déclencher une range de jam En bluff quoi Low SPR dans pot 4 bet à la turn Il faut que le mec il prenne genre As-3 au full fréquence en jam Ça veut dire qu'il faudrait qu'il jam des mains en value Mais c'est lesquels En dehors de deux as de roi Et donc en fait Ça devient beaucoup plus facile De créer ta range avec du bet Que du jam En fait je sais pas J'imagine Je me dirais que des mains Qui bloquent pas As-Dame Ont envie de jam Pour pouvoir jam Je sais pas Des flush draw Ouais mais elles bloquent toutes Enfin genre Parce que t'as deux rois Tu t'en fous Parce qu'il n'y a pas tant De roi d'amoff Alors qu'il y a des As-Dame off Tu as par exemple dans la range Donc par exemple En fait le truc c'est juste Que je pense qu'à partir du moment Où tu intègres du jam Ça rend la complexité De ta range A la turn ultra technique Alors je pense que tu vas pas perdre Beaucoup de V A juste tout bet Tu vois Oui et puis c'est pas un board Où la turn aurait été Je sais pas Un valet Enfin tu sais C'est pas un board Où t'as besoin de protection Où t'as mal Il y aurait eu Tu vois si la turn C'est un 6 Qui fait double flush draw Pourquoi pas Il y aurait eu un jam S'il y avait double flush draw Je pense que ça change pas Dès qu'il y a double flush draw Il y a des jams Tout le temps C'est vrai que single flush draw En plus sur un 2 Qui connecte pas Et en plus Je dirais plutôt un 10 Je dirais plutôt un 10 Parce qu'un 6 En vrai c'est des range Où ça change pas grand chose Le 6 Ouais 10 valet T'as des jams quoi Tu vois Ouais c'est ça T'en as moins là Sur un 2 random Sûrement plus Ok ok Personne donc bet Bon de toute façon Non check jump Il essaie de nous induce Pour faire croire Qu'on va donc bet On va pas donc bet On va check Il va faire 25% de turn C'est bon allez Allez C'est bien Parce que t'as à tort quand même Donc c'est check et check Enfoiré Ah c'est bon On voit la river Et c'est pas drôle Si on fait pas de pair Evidemment On va faire un 10 On va faire le 10 On va faire le 10 de pique Voilà Ah voilà Je le connais Dame 8 7 2 10 Avec le flush draw Hacker turn Qui n'est pas rentré Oh putain On va faire On va faire un quart On va faire un jam Est-ce que quelqu'un Donc bet Ce 10 à la river Ou est-ce qu'on check Qu'est-ce que vous faites Je pense que je bet tout le temps là On a bet chez Alan En gros pour moi Vu que sa range preflop Est très pola Il va souvent bet river Enfin il va souvent bet turn C'est-à-dire que s'il a as dame Il va bet Enfin il y a des checks à fréquence Evidemment avec 2a Avec un coeur Peut-être un truc comme ça Mais globalement Je pense que ça va plus bet Que check Et du coup river Il se retrouve souvent avec Asai Qui n'a pas bluff Genre As-Roi Admettons Et du coup Une paire Genre As-8 suit 9-8 suit Je sais pas si c'est 4-bet Mais voilà Et du coup en fait En bloc On peut le laisser On peut le laisser call Ses mains là Après c'est vrai que c'est tricky Parce qu'il peut déjà Mais effectivement Il va sûrement le faire assez souvent Après on peut Il va le faire dans cette partie On peut toujours call On peut toujours call Je veux dire C'est pas interdit non plus Sachant que En vrai Ce spot C'est très dur pour lui De value 2a ce river Parce que nous On est censé protect aussi Si on a un quart Le 10 c'est pas terrible Parce qu'on a tous les deux 10 On a tous les deux 8 Deux 7 Non pas tous les deux 10 Etc Ok on a une partie Qu'on va jam Pas tous Mais quelques-uns A tous Je veux dire on a un quart de jam Un quart Comme ça À la louche Ok Ça dépend de la fréquence du mec Du mec au bouton Mais on a des jams On en a quelques-uns Mais on voilà Effectivement je pense qu'on a On doit avoir 75% des 10 quoi Globalement je pense que Bloc est pas mal Qu'on a envie de bloc Chez Alan Fabrice C'est un peu tricky C'est un peu tricky Mais c'est une école bloc Est-ce que tu dois C'est une école check Alors moi je suis pas du tout d'accord En l'occurrence J'aime foutre la discord Dans les coups Ça c'est simplement Simplement parce que moi J'estime que la manière Dont sa range Se crée Alors là c'est toujours pareil Il va y avoir une dissonance Entre technique et exploit Mais si tu veux Je pense que c'est très compliqué De check Une range de R A la turn Ok Et donc il va très souvent Check une range de showdown Mais on est en train de value Contre quelle range de showdown Quand on bloque Pour moi en value Contre rien C'est à dire que pour moi Il n'y a juste pas de 8 ou de 7 Dans la range de 4 bets En cash game Et donc en fait Ce qui se passe C'est que quand je bloque C'est la porte ouverte A level C'est à dire à bet call Contre 2 as de roi Qui va être full fréquence check Y compris de dame Alors que quand je check C'est assez facile pour lui Pour le coup maintenant De comprendre Que sa range de showdown Ok Et globalement Il doit la revoir A la baisse C'est à dire que maintenant Quand je check deux fois Il va être obligé De commencer de transfo des mains Du style as roi Ok Qui va principalement Être en train de target Du coup des 10x Des 8 et des 7 Donc c'est clairement un spot Je check Et s'il fait tapis C'est ça pour moi Ouais t'es plus en mode En gros tu veux essayer Du laisser le plus de bluffs Possible dans ce range Exactement Donc tu check Et ensuite tu vois Surtout qu'à mon avis En GTO Il doit check à la turn Des airs total Qui bloquent les autofolds Genre roi valet de pique Tu vois Et que quand on check river Il doit aller bluff Oui ça je pense qu'il va le faire Donc si Si le mec Il respecte parfaitement GTO Franchement cette main On bloque aucun bluff On bloque aucun bluff Ça m'a l'air assez stylé Donc on est parti sur un check call Plutôt chez Fabrice Comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Je pense reverse C'est typiquement un spot Où je randomise Tu bloques ou tu check Tu jettes la pièce Ouais je pense Je suis assez d'accord Avec moi En fait que sur le fait De bloc En fait Bloc pour value quoi En fait Bloc pour être call par quoi Ah non c'est clair Là ça fait Genre ça fait C'est plutôt bloc Bloc pour être confort Tu vois C'est limite Je bloque T'es jamais confort Quand tu bloques en 100-200 Ça n'existe pas Je pense que Sur cette main là T'as envie d'avoir En fait T'as envie d'avoir Une décision de bluff catch T'as pas envie T'as pas envie de dépolariser D'avoir une décision de value T'as pas de value T'as pas de value clear quoi Déjà De base Mais bloc c'est C'est Je pense qu'on aurait Beaucoup plus envie de bloc Une main comme As-10 Par exemple Qui bloque deux As Qui bloque du coup Une partie de sa range de value Qui aurait pu facilement check à la turn Et de no value Et en plus ça nous permet du coup de value Sur des mains Moins bonnes en termes de 10x Qu'il aurait pu check à la turn Tu vois si par exemple il a gutshot flush draw Il devrait check vers les 10x Pour potentiellement As-10 c'est plus intéressant également Parce qu'on bloque une partie de sa range de value Qui va Jam contre nous C'est à dire qu'on bloque Par exemple c'est deux As C'est quelques As d'Amoff Éventuellement C'est ce qui est pas vraiment Et on bloque pas On est très bien Donc on est beaucoup mieux avec As-10 Que là dessus quoi Donc j'aurais fait comme ça Moi je vais Je vais plutôt check ici Alors on va check On va check Et vous connaissez La partie technique Vous savez ce qui va se passer Évidemment On l'a checké Et bah vilain fait tapis Évidemment Il nous demande tout ce qu'on a Et c'est quoi On est en train de jouer contre qui là On est contre Reg Très fort ou Ouais bon Reg On est Oh mec nul qui joue en 102 Ouais on est bon Reg Contre mon Reg Les mecs Il vient de faire son petit déposif De 20 000 Et là Il a pris son one time Il tire son petit bonus De bienvenue Ah bah alors contre ce profil là Je peux te dire que j'ai pas de hero call Parce qu'en fait le problème C'est que le valet de coeur Enfin les valets de coeur C'est des fréquences À laquelle le mec aurait pu check Ses mains de showdown Genre as-valet de coeur par exemple Tu vois je sais pas exactement As-valet de coeur il va pas 4 bets Il va pas 4 bets Ok donc on bloque rien De sa range de check As-valet off quoi Ouais Ok moi ça il les aura utilisés en bluff Du coup on aura potentiellement Un bon combo à call C'est un bon hero celle là Bon bah À call hein On est joueur d'NTT On est des stations C'est beaucoup moins bien en fait C'est vrai que vous êtes des stations On a un call chez Fabrice Ouais bah si S'il y en a une à call Et qu'on dit que le mec bluff A la bonne fréquence Je vais call celle-là aussi Alan qui call Comanche Snap-fold ici Snap-fold ici Les mains messieurs Fabrice Quelle main à vilain T'as call donc je suppose Que tu mets un bluff Ouais je réfléchis Quelle main fait le plus de sens As-roi As-roi Pour Fabrice Alan Moi je dis As-10 Parce que c'est sexy quand même C'est six il nous a défoncé As-10 c'est joli As-10 c'est joli On a As-10 C'est pas interdit en vrai Chez Alan Comanche Deux dames Comment j'y connais la partie technique Comment j'y mets les notes C'est bon bah je me fais plus avoir Tu sais Je me fais plus avoir De chercher des As-10 Tu sais des trucs comme ça Non c'est bon Il a carré Il a au moins carré Il a au moins carré Alors on a Payé Et on a perdu Là on est ok Et oui je la connais la partie technique Je connais les 4 bet modes Il a deux dames ou deux As Il a pas deux dames Il a pas deux As Il a pas As-10 non plus Il a deux rois Ok ouais Ah on était pas loin Est-ce qu'il a un coeur Il a deux rois avec le roi de coeur Ok c'est bien joué Deux rois avec le roi de coeur Donc voilà il nous a bien Très sexy Il a bien levé la patte On a bien call Moi je pense que tout le monde a bien joué Quand il a fait pipi Alors que si on avait fold préflop On était moins dans la merde quand même Soyons résultant lentil un petit peu Fabrice avec ton petit check raise au flop T'étais bien là Moi j'étais bien Mais sauf que j'aurais mis l'argent En étant une sensation un peu meilleure Tu vois ta flush draw gutshot T'es quand même en mode Tu peux dire Tu te diras pas tes potes J'ai punt Tu te dis j'ai à tes potes J'ai 40% d'écoutier Tu vois Ah non T'as pas flush draw encore Au flop t'as gutshot Alors que là t'as payé perdu En plus en vrai Si t'avais check raise flop Shove turn L'algo il change Peut-être que tu fais qu'un C'est vrai ça On sait pas C'est vrai Et voilà Il y a le facteur run du moment C'est ça Et l'équité Fabrice Bigot Je peux te dire que tu fais flush tous les jours Exactement On la connait celle là Le run il est là Et voilà c'était tout pour la partie technique Messieurs Très très bonne partie technique T'es très efficace Très efficace pardon à distance J'ai hâte que tu reviennes Attends ouais Non c'est franchement Et sur cette dernière partie technique Ça fait quand même quelques mois Où j'ai des très beaux résultats C'est vrai que Tu peux pas dire le contraire Depuis que t'as monté de limite Y'a un petit progrès je trouve Y'a un step up Depuis que je jouais La NL10 là Ça m'a fait passer un gap Ça m'a fait passer un gap là Je commence un coup d'arrivée Et voilà On ment au peuple ouvertement Tu sais qu'on ment au peuple tous les jours ouvertement On ne commence pas Montez Montez là où ils respectent vos raise Exactement C'est là où ils respectent les relances J'adore cette phrase Vous connaissez la règle Avant de vous quitter Parce que franchement On a dit vachement de choses intéressantes Et comme ça Ça m'éviterait de retourner dans le podcast Tout ça J'aimerais bien juste qu'on redonne un peu des titres Fabrice t'as donné des titres de podcast tout à l'heure J'allais te dire J'allais te dire avant de terminer l'émission On peut peut-être faire un point sur les bouquins Ouais alors sur les bouquins Tout à l'heure tu nous as parlé Alors parce que j'ai fait des petites notes là Pendant qu'on faisait l'émission Il y avait Dopamination Ouais alors Dopamination Les vertus de l'échec Anna Lemke c'est ça ? Oui c'est ça Qui est clairement la référence en termes de dopamine Gestion d'énergie De perception par rapport aux réseaux sociaux etc De trois fournisseurs sur la dopamine si vous voulez aussi En MP Et alors simplement de bonheur personnel Parce que la dopamine est quand même intrinsèquement liée à notre perception du bonheur On a parlé de Chasing Excellence aussi ? Oui alors Chasing Excellence Les vertus de l'échec de Charles Pépin Et le bouquin qui à mon sens Alors je sais pas comment je me situe par rapport au bouquin Mais je trouve qu'il est extrêmement intéressant à lire Simplement parce qu'il pose des bases différentes de perception sur la nourriture Sur notre bien-être et sur le fait de se soigner autrement Que de payer pour obtenir des antidouleurs et de passer à autre chose Le bouquin s'appelle The Pleasure Trap de Douglas Gillissel Alors par contre celui-là il n'existe qu'en américain D'accord c'est pas grave tout le monde parle anglais Parce que les autres ils sont en français Alors Chasing Excellence Chasing Excellence je n'en sais rien du tout Les vertus de l'échec c'est sûr qu'il existe en français Dopamination à mon vue le best-seller que ça a été Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas été traduit en français Ok et on fait un petit point sur les podcasts Tu nous as parlé du podcast d'Andrew Zuberman Alors ouais podcast on a Andrew Berman et son laboratoire Donc c'en est deux mais en fait il y en a un qui vient simplifier le contenu Qui est quand même très scientifique du premier Donc si on n'aime pas le fait de rentrer dans les détails De comment ça se passe dans le corps etc Et qu'on commence de donner des chiffres, des lettres etc Bon le lab est pas mal Et le deuxième Et ça c'est sur Spotify tout ça ? Oui tout est sur Spotify Ok Club Poker est sur Spotify aussi Club Poker Et le deuxième Il faut se faire passer plusieurs fois aussi Alors moi j'aime beaucoup Mais ça c'est clairement plutôt côté nutrition Bien-être perso etc C'est le bouquin de Rich Enfin les podcasts de Rich Roll Qui est quand même un mec qui a fait des ultra marathons Rick Roll Rich Roll Now I wanna get you Je connais très bien ça Je connais ça C'est pas exactement celui-là Now I wanna get you C'est Rich Roll C'est un mec qui a fait des ultra marathons Tout en mangeant vegan Et il explique justement Alors il y a une partie où il explique son histoire Mais il y a une deuxième partie Où on parle de performance En coulant de manger vegan Il faut faire attention T'en fout partout Excusez-moi c'est la fin C'est la fin de l'émission Adneton Il a tout donné pour la partie technique Il a plus rien Il a plus de dopamine Il a plus rien C'est normal là ça fait longtemps Il faut passer à autre chose Donc ouais voilà Les podcasts de Rich Roll Où il interview Que ce soit des sportifs de haut niveau Ou des mecs assez pointus Sur la nutrition Il leur pose des questions Et des fois c'est souvent des débats C'est assez intéressant C'est-à-dire que c'est pas des gens Qui sont foncièrement d'accord Enfin comment dire Fondamentalement d'accord avec lui Des fois c'est des mecs Qui sont spécialistes dans le kytogénique Et ils font un débat Et je trouve ça très intéressant D'avoir les points de vue Deux spécialistes Tu prends des notes Quand tu écoutes des podcasts Alors moi je fais plus Que prendre des notes Je crée des mind maps C'est-à-dire que c'est des maps visuelles Sur Xmind ? Non je fais ça à la main Avec des couleurs Le principe c'est de répondre A des questions Et chaque podcast Vient finalement répondre A une des questions Sur les que je me posais Dans l'instant T Et après tout ça C'est comment dire Très c'est mis sur un carnet Rien n'est simple chez toi Rien n'est simple avec toi Des petits hanquis Pas hanquis T'es pas l'école hanquis Et le fun fact C'est qu'en allant à Marrakech J'ai perdu quelque chose De très important Qu'est-ce t'as perdu ? J'ai perdu le carnet Non j'ai perdu le carnet Dans le chat J'avais mis tous les trucs Heureusement j'ai digitalisé Une partie mais je l'ai laissé Dans l'avion Oh bah ça va J'en connais beaucoup À Marrakech Qui ont perdu leur dignité Mais ça ça va Il faut les appeler Ouais je les ai appelé Parce que là il y a 100% Avec tout ce que tu nous as dit Il y a un mec qui va appeler Qui va dire Salut je suis favorite bigo Est-ce que je pars mon carnet Bah le carnet je l'achète S'il est retrouvé Je l'achète le carnet Allez hop Le prix du carnet augmente Ouais Donc mais c'est pas grave J'avais digitalisé une bonne partie Mais voilà Donc en fait je travaille Qu'avec des mind maps globalement D'accord Et bah voilà Toi Alan Ouais Alan toi Moi c'est les Rolex En 12 leçons C'est vrai que ça me prend Une bonne partie de mon temps De regarder des vidéos là dessus Mais globalement J'aime bien écouter des podcasts Sur des entrepreneurs Ou des personnes comme ça Ou des sportifs de haut niveau Parce qu'ils ont toujours Qui que ce soit Qui a réussi dans n'importe quel domaine Il va m'intéresser forcément Et je trouve ça incroyable La manière dont il arrive À arriver au sommet Avec une vision totalement différente Ou avec une manière totalement différente Etc Donc j'écoute beaucoup Génération Do It Yourself Ouais très cool Qui est vraiment très sympa J'ai écouté dans l'avion là en venant C'est français ? Ouais c'est français ouais C'est vraiment top Il y a tout type de profil Il y a entrepreneur récidiviste Il y a Il a reçu par exemple Jean-François Réal Qu'on a reçu à la radio Ah ouais Ok Qui est dedans Moi j'ai connu ce podcast J'ai reçu plusieurs fois Trois fois Ah ouais top Voilà Et donc vraiment très cool Si tu aimes les trucs Et les entrepreneurs On a fait une émission Cette saison Avec Jean-François Réal Et Eric Larchevêque Ok Ok bah je reviendrai ça Eric Larchevêque d'ailleurs Qui fait maintenant Des petites stories Des petites Ah ouais Putain ils y rient Ils donnent des conseils Pour faire ton CV Tout ça Pour faire ses pitchs Ah ouais il est à fond Et d'ailleurs Plein de conseils super intéressants Donc ouais Si vous êtes entrepreneur Ou vous aimez bien ce monde là Suivez Eric Maintenant il y a plein de trucs Très cool Ouais voilà C'est majoritairement Ce que j'écoute Après en livre J'aime bien tout ce qui est Psychologie Sociologie etc Tout ce qui se passe Dans comment on se fait manipuler Tout ça Donc les pubs etc C'est un sujet Que je trouve très intéressant Culture pub Moi je regardais beaucoup Culture pub à l'époque Ah ouais ouais Moi c'est l'émission Qui était après moi Ouais moi aussi Bah c'était mon before C'était mon petit before Le petit warm up Pour améliorer mon sommeil Evidemment Il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre cette Evidemment Là on est vraiment sur les anecdotes de vieux Ça va de soi Ah c'est ça Ouais De vieux salaces en plus Le film érotique d'M6 Alors vieux salaces Attends on voyait rien On restait éveillés toute la semaine Pour rien voir Mais tu vois nous on aimait la frustration Tu vois on parlait de frustration tout à l'heure Et tu sais quoi C'est vrai que tu n'as pas la dopamine directement Il y a un mec qui faisait tout le temps Les films Tu sais les films érotiques d'M6 Donc tu sais il y a un français C'était toujours le même Ouais toujours Et bah lui Il joue au poker Et je l'avais croisé Il faut qu'on le voit Incroyable À Montmartre Mais tu sais c'est pas le genre Tu peux pas aller le voir Tu peux pas lui dire C'est toi Tu le regardes Mais moi 100% j'y vais 100% j'y vais moi On va l'inviter à la radio J'irai le voir Tu me diras j'irai le voir Et c'est lui qui va venir te voir Il va dire c'est toi C'est toi Je te connais On s'est vu dans un sonar Je t'ai vu dans une backroom Dans une backroom Écoutez merci Merci beaucoup à tous les deux C'était vraiment très intéressant Et très sympa de vous avoir à la radio Je suis très déçu De ne pas partager Le petit verre de l'amitié Après l'émission Avec vous en tout cas Mais merci beaucoup Et puis Merci à vous On vous souhaite De continuer sur votre lancée Prochain live rapide C'est quoi votre prochain live Le High Roller de Cannes Et ensuite Monaco Et ensuite Au soleil Ensuite Las Vegas Bon ça va Ensuite Las Vegas La Voix Comme on dit chez nous Merci beaucoup à tous On se donne rendez-vous J'en profite pour faire Un gros big up A celui qui est venu Faire un petit one shot Le retour Le retour Le retour du De l'Ageçon des Carpathes Il est là Surtout on fait un gros gros big up A Clément Ah putain oui Et oui Parce qu'en fait Il est venu Il a eu un accident Malheureusement Il s'est pété une côte Ou deux je sais pas Il est aux urgences Donc on lui fait un gros big up On lui fait un gros big up A Clément Et on espère Que c'était la dernière fois Qu'Alex venait faire l'Ageçon On espère tous Gros bisous Mon Alex Et gros bisous Mon Steven à la technique Et puis Et bah on vous donne Rendez-vous La semaine prochaine Jeudi Pour un nouvel épisode De Club Vocard On va être qui ? Oh de toute façon Il va nous mettre quoi Une meuf Comme d'habitude Voilà On verra bien Les gros bisous On a l'habitude On fait des gros bisous Gros bisous A la semaine prochaine Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501